J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy, spontanée, j'ai jamais chaud pis j'ai plein d'argent, ben non c'est pas vrai, tout le monde s'haït, bonne écoute. Bon, ben bonjour à tous, ici Sam Sire, aujourd'hui c'est tout le monde s'haït au programme. T'as pas de bonne humeur ma chérie! Et puis Marie-Hélène Gendron est ici, bonjour, toi t'es de bonne humeur? Ouais, moi je suis de bonne humeur, c'est le matin, qu'est-ce qui t'arrive? Non, non, j'ai le fake, non, non, le matin c'est de bonne heure, nous on n'est pas habitués de tourner le matin. Ah non? Ben on tourne en après-midi. On le fait de plus en plus. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais ça je pensais que t'aimais ça le matin. Non, je sais pas pourquoi le monde pense ça. Ok, c'est que t'es une wannabe, tu te lèves avec ta chienne le matin, mais... Ben c'est parce que j'ai pas le choix, faut que je me lève là pour la sortir, mais c'est pas parce que j'aime le matin, là, comme, non. Je sais que toi tu fais rien que t'aimes pas, mais t'es comme une personne spéciale. Non, 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 c'est pas vrai. Moi, ce week-end, je me suis levée à midi, comme dans le temps, comme à l'époque. Ok, mais attends, là, Hakim, notre invité, tu vois, son récit de sa petite enfance, alors moi, comme à l'enfance, je me levais tant. Et puis là, il s'accorde, tu sais, devant, il a même pas parlé encore. Ok, aujourd'hui, on a un invité, mesdames et messieurs, Catherine Brunette avec nous. Salut! Yuh! J'avais hâte à ce moment-là, quand vous parliez au début. C'est vrai? T'es en face, puis l'intro, ouais, je sais pas. T'es incognito, comme ça. J'étais un peu fan, fait que là, j'étais comme, ah, ils vont faire un petit intro. Ils vont faire un petit intro. Moi, je parlerais pas. Je pense qu'on a les intros les plus courtes de tout l'écosystème du podcast québécois. Bien, c'est parce que je comprends pas comment ça peut être plus long avec quelqu'un en avant qui nous regarde, puis qui est comme... Puis qu'on sent qu'il est comme, je peux-tu parler? Je peux-tu pas parler? Bien, c'est surtout comme, je peux-tu rire? Ou c'est une surprise? Oui, c'est une surprise. Je sais pas comment procéder. Oui, fait que là, je me disais, pour le récit de la petite enfance, oui. Ah oui, ça vous intéresse? Bien, moi, quand j'étais jeune, je m'élevais tard. J'étais un adolescent typique. Mais c'est tout. Maintenant, j'ai trouvé le plaisir de me lever le matin. Mais pourquoi tu t'es levée à midi, d'abord? Parce que je m'étais couchée tard. J'avais une sortie la veille, une fête. Une fête? Une fête. Et c'est tellement le fun de se lever tard. Ah oui, moi, tout, j'aime ça. Ah mon Dieu que c'est fun. Toi, es-tu lève tard ou lève-tout? Oui, lève tard. Très, lève tard. Puis c'est ça, justement, quand on a une sortie la veille, tu sais, puis qu'on sait qu'on peut dormir, là, tu sais, puis qu'on fera rien de la journée. Puis c'est une journée qui n'existe pas, c'est le fun quand même. Mais tard, genre, en après-midi ou tard? Bien, tard, pas de cadran. Fait que oui, c'est ça, ça va finir à midi, une heure, là. Ah ouais! Mais ça, c'est des bonnes, là, tu sais. Oui, ça, c'est des rares, là. Ah, si moi, là, me lever à midi, j'ai... Oui, oui, non, non. Moi, je me mets des cadrans, même quand je suis en congé. Toi, c'est parce que tu cours, aussi. J'ai bien entendu ça. Oui, t'entendu ça. Coureuse. Mais toi, tu fais beaucoup de choses que t'aimes pas, finalement. Oui, c'est vrai. C'est ça, j'ai réalisé. Oui, oui, j'ai même... J'avais noté ça dans mon téléphone l'autre fois pour m'en rappeler à quel point. Je suis comme, hey, tu fais beaucoup de choses que t'aimes pas, hein. Vraiment, des fois, peut-être un break, là, tu sais. Mais je sais pas pourquoi. C'est vrai. Est-ce que tu te permets des choses que t'aimes beaucoup, aussi? Euh... Ben là, j'espère. J'espère. Juste des enfants, j'aime pas. Oui, mais je suis beaucoup dans, genre, les tâches... Des petites madames. Tu veux être une madame. Oui, une petite madame. Non, mais mettons, hier, j'avais quand même du temps dans ma journée. Il fallait que je travaille un peu, mais j'avais du temps. Puis au lieu de juste m'asseoir, mettons, Sam était comme... La différence entre moi et Samuel. Il s'est levé, il m'a dit, « Aujourd'hui, je fais une journée Zelda. » Ah oui! Tu comprends? Ça, c'est Samuel. Il se lève, puis il dit, « Aujourd'hui, Zelda. » Puis il m'écrit, « Je ne crois pas sortir dehors. Ça ne m'intéresse pas. » Ça, c'est Samuel. Moi, je me suis levée. Quand il m'a écrit ça, j'étais déjà à l'ordinateur de même. Oui, 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 oui. En train de grogner devant l'ordinateur. Après ça, je me suis fait de la bouffe pour la semaine. J'ai enlevé une porte chez nous. Pourquoi t'as fait ça? Oui, voyons, c'est le week-end. La porte, c'est trop. Oui, c'est trop. La porte, c'est trop. C'était l'affaire que je me disais, « Bon, t'aurais pu jouer à Zelda une heure. » Tu sais, mon marteau, « Tac, tac! » Pour enlever l'affaire de même. Pourquoi t'as fait ça? Ben, parce que... T'allais qu'elle le fasse. Oui, t'allais que je le fasse un moment donné. Puis j'ai même... Un moment donné, j'étais à quatre pattes, puis là, j'enlevais les poussières sur mes rebords. Ah, il y a de la poussière chez vous? Ben là, je l'avais, là. Moi, moi, normal. Mais j'étais comme, « Mon Dieu, c'est donc bien plate, c'est donc bien pas le fun, qu'est-ce que je fais comme activité, on dirait. » Puis après ça, elle se surprend que c'est la chienne, elle ne veut pas aller chez eux, parce que c'est pas le fun chez vous. Oui, c'est le fun chez nous. Elle a pas de fun. Elle a pas de fun, elle me regarde, elle dit, « Arrête de l'arbre. » Elle aimerait mieux faire une journée Zelda. Ben, moi, hier, j'ai fait une journée Squid Game The Challenge. Je l'ai commencé hier soir. C'est une des affaires les plus enlevantes que j'ai écoutées de toute ma vie. Oui. Je pensais pas, mon colloque m'a dit, « Ah oui, ça a l'air que c'est bon, on m'en sacre bien de Squid Game, j'ai pas écouté le show, je m'en fous du monde qui font des compétitions. » Moi, s'il y a pas d'affaires de couple pis de chicanes, tu sais, « Oh mon Dieu que j'avais tort. » C'est tellement bon, c'est tellement bon, c'est tellement bien fait. Puis, ouais, fait que j'ai fait ça, j'ai écouté genre six épisodes hier, je l'ai fini. OK, tu l'as fait le complet, là. Ah, c'est bon, là, puis ça faisait longtemps que j'avais pas sauté de même sur mon divan en hurlant. C'est pour vrai, c'est comme si je checkais des séries éliminatoires pour quelqu'un qui trippe sur checker ça, là. Dans tous les épisodes ou j'en plus vers là? Pour quelqu'un de fictif qui est pas présent autour de la table, qui est là. Moi, j'ai écouté les deux, je suis rendue au troisième épisode, je pense. Ah, c'est bon. Je vais l'écouter, mon Dieu. C'est parce que c'est tellement touchant. Ils ont réussi à faire comme une fiction avec cette affaire-là. Les personnages sont tellement bien développés. Puis, tu sais, c'est parce qu'ils gagnent en bout de ligne 4,56 millions de dollars. Ça fait qu'il y a des gens qui jouent leur vie, c'est pas comment, on va gagner un petit prix, puis c'est correct, on va... Non, non, ils veulent gagner à tout prix, là. C'est vraiment hot. Puis, il y a des méchants. Oui, oui, il y a des antagonistes, puis ils te représentent des personnages au fil des épisodes, puis là, tu t'en découvres des nouveaux, puis là, tu prends pour certains, puis ils se font éliminer, puis... OK, mais là, est-ce qu'on peut s'inscrire? Oui, moi, j'y ai pensé. J'y ai pensé, pour vrai, je fais comme j'ai rien en 2024, moi. Je suis pas allé jouer à Squid Game, j'ai envie de m'inscrire. Ça a l'air le fun. Toi, tu pensais que tu pourrais gagner? T'as-tu écouté la série régulière? Oui, j'ai écouté la série régulière. Parce que le premier challenge... Ben, ils sont pas tués, là. Non, mais... Elle dit... Puis, c'est tout comme... Non, mais tu sais, le premier challenge, là, que c'est comme une grosse poupée mécanique... Green light, red light, il faut que t'avances, puis quand elle se tourne... Pour vrai, moi, je regardais ça, puis j'étais comme... Mais le monde, ils sont poches, là. Ben, oui, il y en avait des très poches. Oui, oui, c'est ça. C'est cinq minutes, t'as cinq minutes, puis il faut que tu cours, puis quand la poupée se retourne, t'arrêtes, puis tu t'immobilises. Il y a des gens qui sont pas capables de s'immobiliser. Il y avait une fille qui était en position squat. Puis, elle était comme... Ah, je peux pas, je peux pas, c'est trop difficile. Puis, elle tombe à terre, je suis comme... What the fuck? Elle était poche, elle. Puis, elle meurt. Oui, elle meurt. Mais, ils font comme s'ils meurent. Puis, il y a comme un splash qui explose dans leur gilet, puis ils font semblant qu'ils meurent à terre. Ça, c'est un peu weird, mais... Oui! C'est ça, pareil. Mais, moi, c'est la raison. C'est pas la weird, je vois pas de quoi tu pars. Moi, je me suis couché à une heure du matin, il y a à cause de ça, j'écoutais ça. C'est assez dangereux. Il fallait ça lever ce matin. Oui. C'est la vita. C'est la vita. Fait que là, c'est pas pour ça qu'on t'a invité pour parler du quit game. Tu as ta petite liste dans ton téléphone. Oui, j'ai fait ta petite liste. Quel bonheur, j'adore quand les gens ont leur liste. Mais c'est une petite, une moyenne liste, je pense. Bien, pas besoin d'être... Mais je suis allée de... Parce que, tu sais, moi, j'ai eu quand même... Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai l'impression que, selon mon évolution Pokémon, mes complexes switchaient. Tu sais, il y en a qui ont tout le temps été là, mais il y en a qui sont apparus, il y en a qui ont disparu. Mais on dirait que jeune, genre dès un plus jeune âge, je pense que c'est dans mes premiers souvenirs, j'avais écouté l'été de mes 11 ans, puis on dirait que j'ai réalisé à quel point la petite fille était belle. Mais tu sais, nous autres, dans les années 90, c'était vraiment une beauté, genre yeux bleus, cheveux blonds, tu sais, très américain. Oui, la petite fille qui va à l'église. Oui, mais tu sais, moi, j'avais pas l'air de ça pantoute. Puis je me rappelle avoir fini d'écouter l'été de mes 11 ans, puis là, je pleurais parce que c'était triste. Puis là, à un moment donné, je me suis regardée dans le miroir, puis j'ai dit à ma mère, « Ah, est-ce qu'un jour, moi aussi, je vais être belle? » Parce que, comme on dirait que je réalisais que… Est-ce qu'un jour, je vais être blonde dans le français? Bien, où j'avais pas ce même genre de beauté-là, puis tu sais, je voyais à quel point elle avait une beauté qui était troublante, puis tu sais, elle avait comme un… elle avait un kick sur un adulte, puis j'étais comme « Ah, je comprends, parce qu'elle est tellement belle, tu sais. » Puis là… Elle avait un kick sur un adulte? Oui, son prof de poésie. Je m'en rappelle pas, il faudrait que je l'écoute. C'est vraiment bon. Oui, c'est vraiment bon. Bon, puis elle faisait de la poésie sur la crème glacée. En tout cas, moi, je la trouvais bien belle, puis on dirait que vite, jeune, j'ai réalisé que j'étais pas nécessairement dans les standards de beauté, mettons qu'on nous présentait dans les médias, genre. Oui. Fait qu'on dirait que rapidement, je me suis dit, bon, bien ça va être autre chose, moi. Ça va être drôle. Ça va être de quoi d'autre? Oui, tu sais, il va y avoir d'autres qualités, mais quand même, j'ai des complexes qui sont développés à l'adolescence, mais jeune. Tu sais, j'ai comme abandonné le fait d'être laide. Fait que j'étais pas laide en plus, là, j'étais cool. De ne pas correspondre exactement à ça, oui. Mais c'est vrai qu'il y avait comme, tu sais, les petites filles parfaites, puis qu'on dirait que même les couleurs qui étaient belles, ça fitait bien avec leurs beaux petits cheveux. C'est ça. Puis tout ça. Puis quand t'étais pas ça, c'était comme « Ah, tu peux la mettre, la robe, mais on dirait non. » C'est ça, c'est moins comme... C'est pas exactement ça. C'est moins t'appel-oeil, tu sais. Oui, c'est ça, exactement. Mais mon premier, sur ma liste, mon premier complexe, ça a été ma voix. Parce que justement, physiquement, j'avais abandonné, mais là, ma voix, ça, on dirait que je me disais... En fait, c'est que, encore une fois, c'est en observant d'autres choses, c'est qu'on faisait un... Tu sais, il y a une affaire de fin d'année, là, genre, on lisait des poèmes, on faisait des petites danses, je vois pas trop, on faisait ça, là, au primaire. Oui, oui, oui. Beaucoup de petites reprises. Oui, des petits spectacles. Puis, il y avait des petites... toutes les petites filles faisaient, genre, lisaient des affaires. Puis là, j'avais comme réécouté la cassette. Puis là, j'étais comme, « Pourquoi ma voix est de même? » « Pourquoi j'ai comme une voix de vieille fumeuse? » Non, bien, je savais... À l'époque, c'est pas ça que je me disais, mais... Elle était moins pire ou était-tu plus accentuée? Elle a-tu évolué dans le temps, ta voix? Bien, pas de temps, tu sais, ça a tout à fait comme été un peu, genre, rocailleux, là, tu sais. Fait que j'écoutais les autres petites filles faire des petits mots, des petites affaires, puis j'étais comme, « Mais pourquoi moi, j'ai cette voix-là? » Fait que ça, ça m'a... ça a été un grand complexe longtemps. Puis en plus, t'as commencé à jouer jeune. Oui. Est-ce que t'as eu des commentaires sur ta voix ou pas du tout? Non, non, c'était vraiment moi qui trouvais... Puis personne n'a jamais fait de commentaires là-dessus, c'était vraiment personnel. Ah bon, au moins. Au moins, tu sais. Mais c'est quand même ça, puis ça, j'en suis forte, mais c'est quand même ça qui fait que ça m'a tout le temps fascinée. Fait que, tu sais, mettons, je jouais avec mon frère, puis on faisait des voix pour nos bonhommes, puis moi, je changeais ma voix tout le temps, puis je faisais juste comme switcher de voix, puis avoir une autre voix parce que j'aïssais la mienne. Puis c'est ce qui fait qu'à un moment donné, quand j'ai entendu parler du doublage, j'étais comme... Ça, c'est nice, genre, faire des bonhommes, faire des personnages. C'est pas ma voix, c'est nice. Oui, c'est comme cool. C'est ça. Fait qu'à 10 ans, j'ai commencé à apprendre des cours, tu sais, de diction, de doublage et tout. Puis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'en fais encore, puis c'est ma job, puis c'est mon... Tu sais, mon gagne-pain principal. Fait que je me dis qu'au moins, c'était complexe-là, il m'a servi, tu sais. Ça doit être vraiment nice, faire du doublage, pour vrai. Oui, c'est vraiment le fun. Ça a l'air difficile, non? Bien, c'est comme... Oui, oui, bien oui, mais tu sais, quand t'es un enfant, justement, je pense que c'est plus facile, tu sais, d'apprendre des affaires. Moi, je trouve que c'est un peu comme jouer à rock band. Tu sais, là, quand tu fais la toune de rock band, t'as le micro, puis il faut que tu suives la ligne qui passe. C'est exactement la même chose. C'est comme lire une partition, mais comme... Moins de... Non, c'est pas vrai. Il y a plein de symboles, il y a plein d'affaires, mais à un moment donné, quand tu sais lire cette affaire-là, c'est là que c'est le fun, tu sais. Ça se comprend vite. Fait que, oui, c'est ça, ça, c'était un complexe que j'avais, puis que... Qui est parti un peu avec le temps, là, maintenant, ta voix. Bien oui, parce que je suis comme... C'est ce qui fait que je gagne des milliers de dollars. Fait qu'à aller chier. On n'est pas des millions. Non, tu sais, des fois, les gens qui me le disent encore, sont comme... Oui, là, c'est sûr que, tu sais, on dirait que ta voix a craqué. Je suis comme... That's what it is. Oui, mais moi, je trouve ça le fun. Moi, j'aime ça, les voix précises, particulières, je sais pas. C'est intéressant, tu sais. Il y a un casting dans ta voix, juste dans ta voix. Oui, c'est ça. Il y a déjà de la personnalité. Oui, c'est ça, ça donne la personnalité. Mais vous autres, est-ce que vous... Quand vous avez commencé à faire... Parce que, tu sais, souvent, les gens qui s'écoutent enregistrés, ils haïssent leur voix, puis sont comme... Ah, j'haïs ça. Vous autres, ça vous fait ça? Non. Moi, je me rappelle que j'avais su un cours à l'université Laval. Bon, à l'université encore. Oui, oui, je suis supérieure à toi. Oui, ça, c'est sûr. Toi, t'as pas fait l'université non plus? Non, non. Non. Ben, moi, je l'ai fait. Puis, le secondaire. Le secondaire, hop, on s'en est sortis. Mais vous avez des cours de... C'était un cours de... Comment ça s'appelait, genre... Communication avec la voix, là. Je sais pas trop. Non, c'est super bon. Ça a resté, hein. C'est pas un prof de lettres qui a trouvé le titre de ça. Communication avec la voix. Alors, aujourd'hui, on parle. C'est sur l'air plein. Toi, t'es inscrit à ça? Ben, j'avais pas le choix. C'était comme des cours complémentaires, là. Puis, c'était le soir, là. Puis, j'étais pétrifiée d'aller là. Je connaissais personne. Tu voulais pas prendre édu, mettons. Tu voulais prendre voix. Il y a édu à l'université? Je sais pas. Il y avait toutes sortes de choix. Mais non, c'est surprend pas édu. Mais il y avait un cours aussi de musique. Genre, on apprenait... C'était quoi la musique populaire des années 70? C'était quand même chill. Mais il y avait un cours aussi sur la voix, là. Puis, on s'enregistrait. Genre, on était... Je me rappelle, on était face à face avec moi puis un autre étudiant. Puis, on faisait comme une entrevue. Puis, après ça, on se regardait dans la télé puis on s'analysait. Ouf, c'est drôle. Comment? C'était quoi notre image? C'était quoi notre voix? Notre intonation? Puis, genre, même... Wow! Même... Oui, non, non. C'était fédifiant. Même comment? Parce qu'en plus, comment tu l'expliques? On dirait que t'es face avec le gars mais que tu tiens la caméra. Moi, un vous la... Ça a l'air sinistre. Ça me semble vraiment sinistre. Alors, toi, tu es à l'université. Pourquoi? Non, non, non. Maman! C'était la prof qui filmait. Je me rappelle que ça m'avait traumatisé. Il y avait un gars. C'était pas moi, mais il y avait un gars qui était tellement... Il y avait un gars? C'était pas moi. On dirait que c'est toi maintenant. C'est chier de dessus. C'est quoi qu'il a fait? Non. Mais il était tellement gêné de faire l'entrevue qu'il y avait son pied tout entortillé autour de la patte de sa chaise. Comme un serpent, littéralement. Puis, nous, on regardait ça puis la prof avait dit « Ça, c'est sûr, tu peux pas faire ça. » Mais regarde, toi, lui, il a appris ça, là. Oui, ça a l'air sinistre. C'était un bon choix de mots. Mais est-ce que ça t'avait appris ou tu t'avais juste glauqué? Mais je pense que c'était un premier exercice pour commencer à entendre ma voix parce que oui, j'ai toujours à entendre ma voix. Maintenant, ça me dérange plus. Ça me dérange vraiment plus. Je pense que c'est vraiment comme... C'est l'habitude. Oui, c'est ça. L'empilage d'enregistrement que j'ai entendu ma voix. Mais c'est ça, c'est le fait. Je pense que quand on s'entend, au début, on est surpris parce qu'on s'entend pas comme dans notre tête. C'est pas le même son. Moi, j'ai une voix beaucoup plus... Je sonne vraiment plus gay que ce que je pense. Dans ta tête ou dans la vie? Dans l'enregistrement. Moi, je suis comme ça. C'est vrai, je suis gay. Oui, ça paraît. Puis moi, dans ma tête, je pensais, non, il faut que je le dise au monde que je suis gay. Ça paraît pas tout le temps. Puis dans... Oui, oui. Mais c'est ça. C'est le fun, c'est ma personnalité. Mais oui, mais oui. Mais c'est le fun. C'est le fun, il se regarde. Mais c'est dur, la voix, mais moi, je trouve ça vraiment pire me regarder. Mettons ça, je m'habitue pas. Mettons, ma voix, ça m'avait... Ça m'avait surprise. La première fois, je m'étais entendue. Je pense que je m'énervais. Puis j'étais plus jeune, mettons, mes premiers shows. J'avais genre 18 ans. Puis j'étais comme... Ah, ma voix est donc bien aiguë. Je m'énervais. Je me trouvais... Je m'aimais pas. Mais là, plus je vieillis, plus je serais quasiment sur le bord de dire que je l'aime, ma voix. Mais oui, il faut que... Soit dit en passant, les auditeurs adorent la voix de Marilène. Il y a souvent des commentaires comme... Oh, la voix de Marilène, sérieux, c'est trop chaud. Ah, moi, ça, j'allais dire que c'est des gars cochons qui sont-tu homosexuels ou sont hétérosexuels? Non, ils sont hétérosexuels. Ils sont hétérosexuels. Ils sont hétérosexuels. Oh, la voix... Oui, c'est ça. Ça, hétérosexuels. Mais oui, fait que ma voix, ça va. Fait que tu fais un effet, les gens remarquent. Oui, ma voix, ça va. Mais vous feriez pas des podcasts qui gagnent des prix si vous aviez deux voix de merde? Tu penses? Mais non. Moi, j'avais des gens qui ne voudraient pas ça. Oui, quand c'est trop insupportable, peut-être. Mais visuellement, me voir... Là, t'es insupportable. Là, c'est trop tough. Non, mais ça, je ne m'habitue pas full. Ça m'énerve encore. J'ai encore de la misère à me concentrer, à me regarder. Mais je comprends. Quand on enregistre, tu y penses? Non, pas quand on enregistre. C'est après. Mais après, il faut que je fasse des extraits où je regarde l'épisode où je regarde les extraits qu'on met sur Internet. Je suis comme... J'ai de la misère à écouter. Mais parce que tu t'analyses physiquement. Tu me trouves laide. Ah, oui. Voyons. Je me trouve laide. Je m'analyse physiquement, exactement. C'est moins rough. Non, c'est ça. Je m'analyse physiquement dans mon cours de voix et de communication. Mais oui, je me trouve bien, bien ordinaire. Puis on dirait à l'audio, c'est correct. À l'audio, je vais me trouver des fois, je vais dire, ah, t'as pas rapport avec ça. Oui, tu sais, moi, c'est ça l'affaire. C'est que moi, mettons, quand je me regarde dans des personnages, je trouve ça vraiment cool parce que je suis comme, OK, ça, c'est le personnage que j'ai créé, mettons. Mais jamais j'écoute mes entrevues, pas parce que je me trouve laide, parce que je me trouve insupportable. Mais même aussi, je suis comme, pourquoi je parle de même? Pourquoi les mains... Les mains, comment les mains bougent. Oui. Mais c'est vrai qu'en personnage, ça doit être différent parce que tu regardes plus si t'es fière de ta performance un peu. Oui, exact. Puis ça fait partie d'un tout puis t'es comme, bien, moi, c'est pas ça qui... Tu sais, je veux dire, c'est un texte écrit, c'est pas comme ta personnalité. Même comment tu bouges pour t'interpréter quelque chose versus que quand tu te regardes dans l'entrevue, t'es comme, bien, je suis fatiguante. Ah, je suis juste gossante dans la vie. Oui, dans le fond, je suis juste insupportable. Dans le fond, je crois que j'ai des amis, là. que t'aurais perfectionné pour toi comment faire une entrevue, tu sais. Mais si tu te trouves encore fatigante quand tu te regardes... Oui, bien, en fait, c'est que je pense que justement, vu que je me regarde jamais, parce qu'à un moment donné, j'ai fait, « Hey, mon Dieu, c'est gossant. » Fait que là, je me regarde plus. Bien, je peux pas... Mettons, alors que quand je joue, je m'analyse, je regarde tout ce que je fais parce que je veux voir comment ça sort, alors que mes entrevues, je suis comme, bien, c'est pas nécessaire. Déjà que souvent, ce que je dis, je suis comme, j'ai pas écouté ça. Fait que je peux pas parfaire cette technique-là, mais aussi, je pense que quand j'étais en entrevue ou quand, mettons, en podcast ou whatever, je pense que j'aime ça avoir une vraie discussion. Fait que j'ai pas le goût de m'analyser puis de faire comme, « Ah oui, tu devrais... » C'est comme... J'ai pas le goût d'être dans la retenue. Non, puis dans l'analyse. Fait que c'est un cercle vicieux de, vu que j'ai pas le goût d'être dans l'analyse puis dans la retenue, bien là, je dis de la merde puis je suis pas fière de moi puis là, après, je suis comme, « Bien, je l'écouterais pas parce que j'ai dit de la merde. » Mais en tout cas, j'aime ça. Je me reconnais quand même là-dedans. On est tous un peu de même. Oui, on s'analyse. Si on s'analysait pas autant puis on n'apportait aucune... On accordait aucune importance à ce qu'on dit puis ce qu'on est, on ferait pas ça dans vie. Non, puis je pense qu'il y a des gens qui le font, tu sais, mettons, qui veulent être en entrevue puis qui veulent être en... Tu sais, puis avoir le contrôle, les images. Mais tu sais, je pense que ça, c'est un autre type de personne. J'ai l'impression que vous êtes pas de même. Non, non. C'est quasiment comme suivre des cours de bienséance à table. Oui, c'est ça. Mais pas de l'entrevue. Moi, je peux penser même, mais j'ai pas le goût d'être genre... Oui, oui, moi, je voudrais idéalement... Ce que je me dis quand je vais en entrevue, je pense que tu dis la même chose. Souvent, je suis déçue de me dire, « Ah, j'étais pas autant moi-même que j'aurais voulu. » Fait que je voudrais pas être plus calculée. Je voudrais être moins, 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 moins calculée pis arriver pis être quasiment comme s'il y a pas de différence du tout, du tout entre moi dans la coulisse pis moi, quand j'arrive au micro, des fois, je suis comme, « Bon, mais j'étais stressée. C'est quoi, ça? » L'objectif, pour moi, c'est de... Je me suis trouvée naturelle. Oui, c'est ça. J'étais pas trop énervée pis j'étais juste parfait. C'est juste ça, mon standard. On dirait que puis on en parle pis plus je suis comme, « Ah non, là, je deviens sur le conçu. » C'est ça, c'est comme, après, on n'est plus capables d'être normaux, là. OK, j'en veux un autre. D'accord. Ah oui, OK, ouais. Non, je pense que je vais switcher les autres. Pis j'ai comme écrit du moins pire au pire. Pis là, finalement, t'es inverse. Mais là, finalement, je suis comme, « Ah, lui, peut-être j'aurais mis là. » Parce que c'est pas si pire. T'sais, mettons, là, OK, je vais dire mon deuxième que j'ai switché qui était mon troisième. Finalement, on va dire mon deuxième. Fait que mon deuxième, c'est mes mains. Tes mains. Ouais. Ça, un moment donné, je me regardais dans « Le Monde de Charlotte », une émission que je faisais quand j'avais 10 ans, de 10 à genre 16 ans. Pis, je pense que c'est la première saison, là, j'avais 10 ans, là, j'étais une floune. Il y avait comme un... Sam adore l'une petite fille. Regarde. Moi, je l'écoutais, « Le Monde de Charlotte ». Ben, c'était cute. C'était mignon. C'était une fucking bonne émission. Oui. Fucking bonne émission. C'était fucking clutch. Oui, mais oui. Oui, oui. C'était fucking clutch. C'était clutch. Ah! Ah, tu y avais de plaisir. Oui. Pis là, tes mains, qu'est-ce qu'il y avait dans « Le Monde de Charlotte », parce que dans un épisode, avec Gatua, je me rappelle tellement, dans un épisode, un moment donné, ben, Gatua, je me rappelle, mais pas tant que ça, mais il fallait que je joue avec des mouches. Il y avait comme des mouches. Je pense que je faisais une expérience scientifique. Je me rappelle pas pourquoi je jouais avec des mouches, mais en tout cas, il y avait comme un gros plan de mes mains qui gossait après des petites mouches. pis je me rappelle quand je l'ai écoutée, je me suis dit, ben voyons, que c'est ça? Pourquoi j'en dirais que j'ai des mitaines? Pis là, je me disais, mais j'étais comme, des mitaines? Pis là, je me disais, voyons, il y a quelque chose, ça doit être l'angle de la caméra, quelque chose. Pis là, j'ai commencé à fixer sur mes mains. J'étais comme, ben voyons, c'est disproportionné, c'est grosse que j'en ai. Je comprenais pas. T'es trouvée grande? Mais non, elles sont tout petites, elles sont courtes, mais large, large, large. Pis pour vrai, là, à un moment donné, je me disais, voyons, je suis folle. Pis là, tu sais, à un moment donné, au primaire, les gars, ils font comme, ah, monte ta main, genre, pis là, je mettais ma main, pis elle était vraiment plus grosse que celle des gars, genre vraiment plus large. Ah oui, moi aussi. Fait que là, j'étais comme, ah non, non, là, c'est sûr, ma main est plus petite, mais genre, elle était plus grosse. Pis tu sais, je peux le montrer, là, dans un sens, ça me dérange pas, là, j'assume aujourd'hui. Pis là, j'ai des grands griffes, C'est des beaux ongles pour allonger le doigt. Mais ça, c'est un personnage, là, on s'entend, j'aurais pas ça d'envie, je suis pas capable de rien faire avec ça, mais ils sont beaux, là, ils sont full jolis, mais c'est très long. Mais ça allonge, en effet. Mais c'est comme, pour ma grandeur, je mesure 5 et 2, pis mes mains, quand j'essaye des bagues, en fait, c'est là où ça a confirmé tous mes doutes et mes craintes, c'est que moi, c'est élevé, la taille de la bague. Moi, c'est des bagues pour hommes, là. Hommes, exact, c'est ça, moi aussi, souvent, je vais prendre la plus petite pour hommes, mettons. C'est super. Mais c'est correct, c'est juste que souvent, dans mon métier, il faut qu'on manipule dans les scènes d'amour où j'en mette ma main où je suis comme, hé, c'est des paluches, là. Des beaux petits doigts. D'habitude, t'as pas d'ongles? Non, c'est ça. Tu te ronges-tu les ongles? Non, ça, je me ronge pas, mais aussi, l'autre problème, c'est que là, je le fais pas parce que j'ai des gros ongles épais, mais je mange. Bien, on le voit un peu, tu sais, genre, mes doigts sont comme rouges un peu jusque-là. C'est parce que quand j'ai pas d'ongles, je m'arrache la peau, je la mange, je la mange, je la mange. Puis là, mes doigts deviennent horribles, je peux pas aller au spa avec des amis parce que là, tout ça devient fripé puis là, on voit que j'ai des... c'est ravagé, là. Mais tu ronges pas tes ongles, tu fais juste arracher la peau autour. Tu sais, les petites peaux, là. Oui, juste la chose qui fait mal. Oui, mais c'est tellement satisfaisant. Tu sais, comme là, il y en a une, là, mais là, je peux pas, c'est ça. Moi aussi, je les arrache. Puis là, j'ai les manges puis je les arrache puis ça saigne. Ça saigne? Ah oui, je me range jusqu'au sang. Moi, c'est plus comme au bout des doigts, sur les coins, là, tu sais. Ah, en haut? Oui, pas vraiment en bas. Mais parce que ça devient sec, ici. Mais des fois, ça part c'est fou ce que ça peut... On peut aller loin dans les... Justement, notre image personnelle parce que moi, j'aurais jamais pu penser que t'aurais été complexée par tes mains. Non, c'est ça, c'est vrai, c'est vrai. Non, la vraiment standard, là. On s'est pas dit, oh non, elle a pas enlevé ses mitaines pour le podcast. Ouais, voyons, qu'est-ce qu'elle fait là en mitaines, la folle? Mais dès 10 ans, moi, c'est ça que je me dis, ton rapport à ton image puis tout, d'avoir été filmée comme enfant, là, tu sais, est-ce que tu penses que ça a eu une influence? Tu sais, peut-être que t'aurais jamais pu penser autant à tes mains si t'avais pas... Non, sûrement pas. Une caméra braquée dessus à 10 ans, là. Non, mais tu sais, même la voix, tu vois, c'était comme suite à me regarder filmer, mais c'était au primaire. Fait que tu sais, je me dis, il y a tellement de manières, anyway, de se développer des complexes. Ouais. Fait que moi, je pense que oui, ça a joué beaucoup dans plein d'affaires, mais je pense que tout le monde, on se fait tellement projeter d'affaires puis de toute façon, qu'à un moment donné, les complexes, je pense aussi, viennent à l'intérieur. Tu sais, c'est ça, c'est pas une affaire que les gens me disaient, ah, voyons tes grosses mains. C'est même pas ça, tu sais, c'est des affaires... Puis c'est pas que je comparais aux autres, c'est juste que physiquement, j'étais comme... C'est bizarre. Tu t'es juste vue. Tu t'es juste regardée. Ouais, ouais. T'aurais pu te voir dans n'importe quoi, une photo ou autre chose. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Mais tu sais, c'est complexe quand même, les complexes. Mais c'est parce qu'on dirait que, tu sais, il y en a que, oui, bon, là, tu sais, je veux dire, si on vivait toutes dans une caverne, là, on n'aurait pas ça, j'imagine. Mais c'est encore drôle, tu sais, je sais pas à quel point on est fait de même ou si c'est créé au fil des années. Puis il y a des affaires que je me dis, tu sais, comme les troubles alimentaires, mettons, souvent les gens disent, oui, mais la société fait qu'il faut être mince, blablabla. Oui, mais les gens qui développent des troubles alimentaires, c'est un truc de contrôle, tu sais. Ouais. Fait que c'est pas tant de vouloir être mince pour avoir l'air de quelque chose. Fait qu'il y a comme quelque chose où... Il y a plusieurs niveaux, là. Je me demande des fois à quel point les complexes sont créés par quelque chose ou si c'est juste qu'on cherche des façons d'exprimer une anxiété plus grande. Je sais pas. Vraiment. Mais aussi, pas faire le monon, mais avec les médias sociaux. Hum-hum. Pas faire... Mais t'as pris ta voix de monon. Monon de tes rôles, ouais. Ben, en tout cas, pas monon. Mais c'est vrai, mais c'est que maintenant, ça touche presque la totalité de la population. C'est vrai. Vous vous rappelez-vous la première fois que vous avez mis une photo de profil en ligne? Ouf. Oui. Moi, je m'en rappelle. Je sais, c'est quoi ma photo. Mais sur MSN ou sur Facebook, genre? Moi, sur MSN, je mettais pas de photos de ma face, tu sais. Moi, c'était sur Facebook Moi, c'était un ballon de soccer, moi, MSN. Oui, mais c'était des... Oui, mais à la même année, on pouvait... Mettre des photos? Mettre des photos. Moi, je me rappelle, mais c'était tout à moi pis mes amis, mettons. C'était pas moi tout seul. Ouais. T'as l'air d'un bébé. T'as l'air d'un bébé. T'as quel âge, donc? 33. Fait que, ouais, mais... Non, de You Look Good, j'ai connu, mais je me tenais loin de ça. T'as bien fait. Non, moi, j'étais tout le temps la plus laide de mes amis. Moi, je sais même pas si c'est quoi. La plus laide? Non, mais j'avais jamais des bonnes notes, là, parce que je mettais des photos où j'avais l'air sympathique, tu sais. Genre... Ou, tu sais, quand même, des photos où on blastait la lumière puis on prenait des photos de webcam, là. Ah oui. Tout flou. Fait que là, t'étais comme, ah, là-dessus, je suis belle. Fait que, comme, on voit rien. Ou, genre, le gros flash dans le miroir, ça, qu'on voyait beaucoup le flash. Moi, ça, j'en avais beaucoup. Ouais, 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 ouais. Moi, je pense que ma première photo de profil Facebook, mettons. Ah oui, décris ton look. Tu vas capoter. J'avais des souliers DC Shoe. Ah, wow! Rose et noire. Ou bleu et blanc, mais ça. OK, t'étais alternative. Alternative. Ah non, bleu et blanc, c'était valide aussi. Merci de me valider dans mon DC Shoe. Oui, tu es valide. Puis j'avais des jeans, des fucking beau jeans, t'sais, pâte d'éléphant, mais j'en parle. Pâte d'éléphant? Qui sont cool maintenant, mais qui étaient pas très cool à ce moment-là. Vraiment, ouais, droit, droit, là. Puis j'avais une camisole avec un T-shirt par-dessus, t'sais, les camisoles serrées avec un col en V de T-shirt par-dessus quand on voit un petit peu le triangle de ta camisole. Bien oui, mais là, ça dépassait la petite dentelle là. La camisole est fucking longue, fait qu'elle dépasse beaucoup en dessous du T-shirt. T'avais-tu une grosse ceinture large? J'avais une ceinture. Ah oui. Puis j'avais un... Mais je pense que la ceinture était même en dessous de ma grosse camisole serrée. Ah non. Ça allait par-dessus, fait qu'on voyait le relief de ma ceinture. T'allais-tu dire que j'avais un boléro? Non. Un boléro? Pas de boléro. Elle était loufaque, celle-là. Pas de boléro. J'avais une petite veste quand même courte, mais une veste capuchon. Non. Ah, de coton ouatté. Coton ouatté. Mais c'est sûrement bleu, là. Mais je comprends le style. Mais attendez, j'ai pas fini. Vous allez capoter. J'avais aussi un genre de petite... C'était semis à une casquette. Semis à une casquette. Oui, je vais... Semis à une casquette. T'as mis un casquette. Ben quoi? Tu plaisantes. Merde. Il est bizarre, mais tout le monde est chaud red ici. T'as renversé ton eau. J'ai renversé mon verre. Parce que j'imagine mon petite casquette. Elle est comme courte, 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 t'sais, la palette courte, mais en... Droite, 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 là? Non, elle est un peu ronde, mais en suède, là, t'sais. Avec de la... Parce qu'on dirait, je comprends pas, Talec, pour quel style tu voulais être quel genre? Attendez. C'est qui? Je suis... OK, mais là, ça m'est... Est-ce qu'on peut... J'allais chercher un... Attends, non. Oli va nous l'amener. En plus, je me suis dit, c'est sûr qu'elle va pas passer l'épisode avec ça. La gosse, je te voyais, elle est en psychose de l'eau renversée en essayant d'expliquer le look. Moi, je suis comme... Non, non, mais là, ma casquette, elle est toute... Ah, merci. Merci beaucoup, Oli. Ah, OK. Voilà. Il y a d'autres choses? Non, tu vois bien, merci. Puis là, elle est en Suède, mais t'sais, il y a du lignage, là, t'sais, il y a de la texture, là. Ben oui. C'est comme un chou avec une mini-palette en dessous. Mais pourquoi la palette était si petite? Moi, je comprends pas. On dirait que... Elle était brune. Ben, c'est bizarre. Et, attendez, et la photo, je suis... Je suis dans les airs parce que... Elle était Wally Up. Ah, Pauline? Parce que je saute, j'étais sur une poubelle. Je saute en bas d'une poubelle puis je fais le mouvement de, t'sais, coller tes pieds comme ça. Ah, t'es de même, ça? Oh, non. En sautant de la poubelle puis comme ça. Je vais trouver la photo Mais on dirait qu'il faut que j'la voie. On dirait qu'il faut que j'la voie. Je vais la trouver puis on va la mettre à l'écran mais je vais t'en montrer. C'est ta première photo de profil Facebook? Oui, puis je pense que c'est le moment où tu mettais ça puis après, souvent, tu changeais juste la couleur. Ouais, ben oui, l'effet. Elle était bleue, elle était rose, elle était noire et blanc, elle était... C'est pour ça que tu t'en rappelles autant. Ouais, puis à un moment donné, je pense qu'il y avait même un DC Shoes dans le coin le logo de la poubelle. Mais tu faisais-tu du skate ou non? Oui, un petit peu. OK, au moins. Au moins. Oui, un petit peu. Non, mais quand j'étais push. Tu faisais du skate bizarre. Non, mais j'avais un skate, j'avais un longboard puis j'avais un wave. Un wave. C'est quoi? Oh, c'est ça qui balance. Mais ça, c'est dur. Oui, j'étais même allée à TQS, là. Je l'ai déjà raconté, non? Je ne sais pas, mais ça vaut la peine que tu l'envies. Non, mais c'est que je t'ai allée, c'était quand Ben Gagnon, il animait le matin à TQS. Elle l'appelle Ben. Ben Gagnon. Ben Gagnon. Puis moi, j'avais, je ne sais pas, 11 ans peut-être. Puis là, j'y apprenais à faire du wave. Le wave venait d'arriver en ville. Puis là, je ne sais pas, moi, je me tenais tout le temps dans le magasin de wave puis de skate à côté de mon école. Puis le monsieur, il m'avait dit, hé! Benoît Gagnon, il cherche quelqu'un. La semaine prochaine, on va à TQS pour montrer les waves. Tu voudrais-tu faire la démonstration? Je vais te donner des lames pour ton wave. Yves. Pour en faire ça à la glace. Hein? Fait que là, oui. Quoi? C'était où, ça, ce magasin-là? Est-ce que ça arrive non? À Chambly. Ah, OK. Ça, c'est vrai. C'est tellement bizarre. Oui, c'est bizarre. Puis le monsieur, sûrement, je le trouvais sexy, j'imagine. Moi aussi. L'été de mes 11 ans. C'est vraiment ça? Tu as eu une romance avec le poésie. Ouf, OK. Mais non, je n'ai pas eu de romance avec, là. Mais c'est ça. Puis là, il m'avait dit d'aller là. Fait que là, on est allé là-bas à TQS. Puis j'avais, je pense qu'on s'était rendu des studios à un truc, d'un skate park. Puis là, j'étais dans le skate park. Le Taz. Je fais du Wave à Chambly, au Saint-Jean. Non, je ne connais pas les skate parks à Chambly. Non, non, non. Non, non, non. On ne s'est pas sur la cellette du skate park. Puis on est allé au skate park puis j'y montrais. Puis là, Ben, il était embarqué. Il n'avait pas mis son casque puis il était tombé sur le dos. Il était tombé à la renverse puis j'avais passé à côté de lui en Wave puis on le voyait sur caméra puis je disais, c'est ça qui arrive quand on est un vieux, genre, un vieux crouton ou quelque chose de même. J'avais comme traité de vieux crouton en Wave en passant à côté puis ils ont passé ça à TQS. Mais est-ce que vous l'avez reçu, Benoît Gagnon? Ça serait tellement bon de lui raconter ça. On ne l'a pas reçu, mais moi, j'ai eu mes lames de Wave. T'en avais-tu fait sur la glace? Oui, j'en ai fait sur la glace, mais c'était vraiment dur. Bien, je ne sais pas. C'est déjà dur à manœuvrer, là, oui, c'est ça. Fait que ouf, c'est ça. Mais là, c'est tellement bon. Est-ce que vous vous souvenez de votre photo ou ça? Moi, non. C'est ça qu'on parlait. Prends toutes. Moi, je m'en rappelle de ma première photo de profil Facebook. Mais c'est parce qu'ils sont encore là? Moi, tu pourrais aller checker? Ah, oui. Puis là, je l'assumé. Peut-être que tu pourrais aller. Tu vas aller checker. T'écoutes, mais m'as dit. Moi, c'était en 2007. Il est tellement précis. C'était en 2007 parce que je me rappelle qu'en 2006, je n'avais pas embarqué dans Facebook. Moi, je disais que c'était... Bien, il me semble que oui. Je n'étais pas dans les premiers utilisateurs. Puis je me rappelle que là, c'est comme tout le monde prenait une photo de profil. C'était la face de tout le monde. Fait que j'étais comme « Oh shit, il faut mettre notre face. » Fait que je m'étais pris en photo ma face, mais... Toi, à chaque fois que tu mimes les caméras ou les photos, tu es comme ça. Ma face, toujours avec un iPad. Puis là, je m'étais pris comme ça. C'est vrai que je pense que je suis très géométrique comme personne. J'ai vraiment besoin de faire les formes. Oui, ça existe ça. C'est quelqu'un de géométrique. Parfait. Puis là, la photo, en tant que telle, je ne l'assumais pas. Fait que j'avais été sur Microsoft Paint. J'avais comme mis plein de cochonneries autour. J'avais fait des designs autour. Ah, mais tu avais inventé les filtres. Genre, oui. OK. Ça peut dire que tu as inventé les filtres. Moi, je trouve que c'est... Non, mais c'était une bonne idée. C'est créatif. Oui, absolument. Vu que c'était une oeuvre, c'était devenu une oeuvre, je l'assumais plus. OK, c'était une oeuvre. Mais c'était hot, là. T'avais-tu tes petites lunettes, là? J'avais pas de lunettes à ce moment-là. OK. J'avais genre 18 ans. OK. Parce que Sam, ses premières lunettes, c'était-tu les petites lunettes pour passer inaperçu le long, long? Est-ce qu'il n'y a pas de frein? Une lunette boutique Iris que je n'ai pas sélectionnée. On me les a apportées. Elle était présentée à toi. Oui, c'est ça. Oh, toi, Sam! Il y a une photo. Moi, je pense que Samelle, il va te capoter. Attends, je veux une date. Je veux une date. 3 janvier 2008. Première, écoute, c'est l'apogée de ce qu'on peut qualifier de photos de profil. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Donc, c'est vraiment là, moi, à bol d'oiseau. À bol d'oiseau. C'est tes jambes. Je pensais que c'était tes seins. Non, mais là, voyons. Mes seins, Léopard! C'est seins, Samuel. C'est parce que la photo est prise à de même parce que ça aussi, c'est une affaire de... On trouvait ça avantageux. C'est vrai, je te l'ai dit. En plongée, c'est plus avantageux. On ne peut même pas te reconnaître. Mais là, les pantalons Léopard, le col roulé rouge, des lunettes de soleil. Elles sont belles. Mais aussi, parce qu'on voit très bien que je me suis mise sur un petit tapis en chag chez nous. Fait que pourquoi les lunettes de soleil? On se bat. T'es à l'intérieur. T'es à l'intérieur. T'es à l'intérieur. Puis il y a un flash agressif pour qu'on voit le moins possible. Peut-être que c'est pour ça que t'es lunettes de soleil. C'est pour le flash. C'est pour le flash. Mais cacher du flash. Mais c'était ma passe un peu immo. Imo? Oui, t'as l'air. Tout le monde a écouté My Chemical Romance. J'adore My Chemical Romance. Moi aussi. Je dis que je cherche... Tu fais quoi? Tu textes? Juste genre... Tu t'emmerdes? Je me fais une liste d'épicerie pour ce soir. Elle est vraiment fière d'être super naturelle durant le podcast. Non, j'essaie de chercher. J'essaie de chercher... Mais moi, je veux voir cette photo-là, la photo avec les pieds de main. C'est ça que je cherche, mais j'en ai une autre vraiment... Attends. On veut surtout voir la casquette. Mais moi, la petite palette est très intrigante pour moi. Ben là, on dirait que je serais déçue que la palette, elle ne soit pas aussi petite que dans mon souvenir. Ben... Mais je pense vraiment que c'est une petite, petite, petite. C'est une casquette de facteur, genre, ou de... De facteur? Ah non, mais celle de chauffeur de train, là. Moi, j'en ai une encore de même. Ou comme du petit gars qui... Quand je me sens fashion, là. Du petit gars qui dit... Ah, Gavroche! Plus Gavroche, oui, oui. Extra, extra. C'est quoi Gavroche? Gavroche, c'est le petit gars dans Les Misérables. Tu sais, il y a des petites bretelles et une petite casquette de même, là. C'est lui qui distribue les journaux. Ben, c'est le petit fatiguant. C'est le moment où on est sur nos sets. Oui, oui, mais je vais vous montrer Gavroche. Allez googler Gavroche, tout le monde, parce que c'est important de comprendre la casquette. Ben, je la cherche, là. Je serais vraiment triste de ne pas la trouver, là. Je vois beaucoup de logos d'ici choses, là. Oui, toi, t'étais skateuse, mais c'était à l'époque où Marilyn, son chum, c'était Pierre. Today is a new day. Merry cases! Ça, c'est en 2010, là, quand même. En 2010, hein? Oui. C'est épouvantable. Ça fait seulement 13 ans. Ça fait 13 ans. Regarde, c'est ça, la casquette Gavroche. Oui, 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 oui. C'est ça? Oui, oui, oui. Ça? Ça ressemble vraiment à ça. Ah, c'est ça. C'est la petite casquette ronde de chauffeur de train. Ah oui, que c'est comme un champignon, un pouf, là, puis avec une petite palette. C'est ça, c'est toi. C'est moi. C'est toi. Mais qui fait du skate. Je la trouve pas. OK, il faut voir, je la trouve. Je vais mettre là-dessus, là. Ça n'a pas d'allure. Mais tout ça parce que t'as parlé de tes mains. Oui, on a fait un beau... C'était un beau... Mais moi, mes mains, ça a toujours été un défi, là. Je le dis souvent, c'est vraiment ma partie que... Chialeuse. Je pense que ça devient la partie j'aille plus de mon corps en vieillissant parce qu'on dirait que les femmes adultes que je vois dans ma vie, c'est pas ça, leurs mains. Elles ont des belles grandes mains. Oui, mais... Ça fait que je comprends pas c'est quand. Des fois, je vois du monde, dans la vie, je suis comme... Toujours... T'as toujours eu des mains comme ça, des belles petites mains un peu comme effilées, osseuses, avec des longs ongles. Je suis comme... Mais j'en connais pas, on dirait du monde avec des mains de main. Moi, c'est des saucisses cocktail, là. Ben, c'est sûr, mignon l'air. T'as une petite saucisse de vienne. Tu vois, lui, il en a des belles mains. Ben, moi, c'est des mains pour hommes. Pour... Parce que... Des mains pour hommes. Les c'est nés aux hommes, pas les hommes pour les hommes. Oui. Je suis masculin. Oui, mais c'est pour hommes, je te dis. Oui. C'est pour hommes. Mais c'est parce que dans la... Dans la sexualité, là, c'est quand même important, les mains. C'est super important. Tu sais, il y a comme quelque chose où... C'est le toucher. Le toucher, puis... Tu sais, on fait des gestes, là. Un peu sexy, là. Ben oui. Fait que des fois, faut pas que je regarde mes mains pendant l'acte. Ben, moi, je suis comme... Tu veux-tu toucher ma grosse main, moi, t'as un peu... Les gros doigts. Tu mets-tu des gants? Oui, je mets des gants. Des gros gants. Non, mais on dirait que c'est ça, je les trouve pas... Ils sont pas sexy, pas sexuels. C'est ça. Des mains... Je sais pas. Des mains de bébés, là. De bébés travailleurs. Non, mais c'est ça, tu sais. Bébés, mais là, rendu à un certain âge, ça... Bébés travailleurs. Ça travaille le béton, là, tu sais. Oui, c'est ça. Je suis forte, hein. Je peux lever des affaires. Mais c'est ça, faut se ramener à ça. Oui. Aimerais-tu mieux faire l'amour, mais comme dans un soude de skidou? Ou quoi? Ou quoi? Ou quoi? Ou dans ma vie normale? Ou normalement. Je vois, c'est... Dans la neige. Sous de skidou. Dans la neige. Puis là, tu pourrais garder tes gants puis tes bottes. Non. Puis ta casquette. De suède brun. De suède. Non, non, ça va, là. Mais aussi... Mais des fois, moi, je me mets les mains dans l'eau froide. Mettons que je vais à la rencontre de quelqu'un. Non. Oui. Je vais dans la salle de bain puis je mets mes mains dans l'eau froide le plus longtemps possible. Puis des fois, j'essaye même... Dans mon auto, je me mets comme ça pour essayer de faire descendre le sang de mes mains. Puis là, je me mets les mains sur l'air clim pour que mes mains rapetissent. C'est comme les mamelons. Oui. T'imagines, ça va faire comme les seins. Ils vont être durs, durs, durs. Mais ça fait un effet de... Si quelqu'un après me touche la main, « Ah, ta main est froide. » Ah, puis là, c'est comme... Oui, c'est parce que je suis tout petite. Elle n'est pas de même devant le froid, là. Elle est toute petite. Parce que l'autre fois, quand je suis allée, je me suis vraiment rendue compte à quel point c'était exagéré quand j'étais allée au concessionnaire. Je m'en allais quelque part puis j'ai arrêté au concessionnaire parce que je fallait niveau, en tout cas, les trucs dans ton auto, genre les trucs électroniques. Fait que c'est assis dans l'auto. J'ai parti l'auto puis la clim est partie. C'est l'hiver, là. Puis elle a fait comme, « Oh, mon Dieu, madame! » « J'ai bien froid! » Là, j'ai dit, « Ah, je sais pas... Je sais pas comment faire. » « Je sais pas, je sais pas. » « Ah, ben, je sais pas. » Puis là, il était comme, « Ben là, ici. » Puis là, il m'expliquait comment la clim... » « Elle a préféré avoir l'un niaiseux. » « Oui, oui. » T'as tenu ton bout de vraiment, « Ah, je pensais que... » Tu lui as laissé croire que ta clim était ouverte au bout tout le temps? Genre pas... « Ah, je sais pas. » Pas par exprès. OK. Mais non, mais j'étais pas capable de dire... Il faisait froid. De toute façon, t'aurais pas de compte à y rendre par rapport à ça. Non, ce monsieur-là. Mais j'aurais quand même pu dire comme rien, juste le fermer. Mais là, tu t'es défendue. Je me suis défendue comme une petite menteuse en cavale. Puis là, il sait, maintenant, il écoute. Puis là, il se dit, « Un brin crusse à moment-ci. » Notre public, c'est vraiment les garagistes de Laval. Mais c'est tellement drôle, ces moments-là. Ça m'arrive quand même, moi aussi. Oui. D'être tellement mal à l'aise puis devant une impasse d'une vérité que je suis pas capable d'avouer à un inconnu que je préfère faire comme si j'ai un trouble mental. Oui, c'est ça. Littéralement, à ce point-là. Mais c'est parce qu'on est tellement gênés de nos propres affaires qui sont pas si pires, je pense, qu'on va inventer des affaires pires. Oui, oui. C'est comme, ben là, voyons, ça n'a pas de bon sens. Je sais pas comment marche la clim dans mon char. Ben là, ça veut dire que je suis non fonctionnel. Elle a conduit à un permis. Elle a même la clim blastée puis je sais pas comment ça marche. Tu sais, il était découragé, là, tu sais. En tout cas. Fait que j'ai fait ça pour que je me fais rapetisser les mains. Ça, c'est fou quand même. Mais tu vois, c'est rare les gens qui ont ce complexe-là des mains. Fait que je suis contente qu'on puisse en parler parce qu'on souffre en silence. Oui, on souffre complètement en silence. Mais moi, vraiment, en plus, je dois faire de la rétention d'eau, j'imagine. Parce que mes mains, ils fluctuent pendant la journée. Non, mais ça, c'est normal. Comme mettons, moi, quand je prends l'avion, là, il ne faut pas que j'enlève mes bagues parce que ça ne rentre plus. Non, oui, c'est ça. Dans l'avion, la pression, le sel, quand je mange, tu sais, mal. Oui, oui. C'est... Ah, les mains... Faut changer de doigts, là. Oui, oui, moi aussi. Les mains, ça ne marche pas. Moi, ces temps-ci, la marque... Ah, c'est des primes de la bague. Oui, ça me rend d'une tristesse sans nom. Je suis comme... Bien, super. C'est vraiment pas ça que je voulais, là. Genre, j'en ai vu du monde enlever des bagues pas de traces. Ah, oui. Ah, moi, je dors avec mes bagues. Je suis comme... Super. Moi, je pense qu'il faut qu'on me coupe le doigt si je dors avec ma bague. C'est comme... Ça va trancher, là, tu sais. Même des affaires superficielles. Superfielles. Non, mais superficielle, comme... Je me dis, peut-être, il y a une année, je vais me faire demander en mariage. Oui. Parce qu'évidemment, je suis une femme, je ne vais pas faire ça, demander à quelqu'un de mariage. Oui. Non, mais tu sais, genre... La bague ne rentrera pas? Je me dis... Durant la cérémonie. Non, mais avant, tu sais, comme une demande en fiançaille, un peu surprise, genre, puis... Tu viens de manger un burger. Non, puis là, genre... On est pleine de sel. Non, mais puis là, mon chum pense que j'ai des petits doigts, là, tu sais, cute. Ah, oui. Puis là, il me fait faire une bague. T'es petite! Je suis toute petite! Puis là, il se rend compte que ça ne rentre même pas dans mon petit doigt, tu sais. Puis là, je suis comme, ah, quel moment gênant! Fait que maintenant, j'aime mieux annoncer à tout le monde que j'ai des gros doigts. Fait que comme ça, au moins, tu sais, quand je vais me faire demander en mariage... Ça a l'air de quelqu'un qui veut se faire demander en mariage. C'est pas tant! Quand je vais me faire demander en mariage, je veux une grosse bague, un gros danneau. Un gros... Oui, il faut que ça rentre dans mon gros doigt saucisse. Oui, oui. C'est plus cher. Mais c'est vrai que... C'est vrai que moi aussi, j'avais déjà pensé à ça. T'sais, c'est nier. Ben, les filles, elles comme de même puis elles rentrent genre une petite bague d'orteils dans les lois puis elles comme slip. Puis ça glisse, là. T'sais, c'est comme... Il y a un petit peu de lousse, t'sais. Oui, c'est ça. Est-ce que tu t'étais dit que t'aurais jamais de mariage à cause de ça? Non. Faut juste qu'elles se passent les mains à la clim avant. Oui, laissez-moi une demi-heure à la clim avant puis je peux me marier. Ça va être ça, ma cérémonie de mariage de même. J'arrive, mon amour, j'arrive. Ah, t'as les mains froides. Ah, je sais pas. Bien oui, moi, je suis dans les bains glacés ces temps-ci parce que ça me donne l'impression que je vais... Ouf, ça, c'est... Ça, c'est intense. Ça, c'est exagéré, là. Oui, j'exagère. Je fais encore quelque chose que j'aime pas. Moi, cela dit, je me suis déjà passé des glaçons sur les mamelons pour les faire... Bien, parce que je faisais une scène de nu puis on le sait. Dernièrement? Non, il y a une couple d'années. OK. Je m'en fous, mais il y a une couple d'années, je faisais une scène de sexe, de nudité, puis on tournait dans un motel. Il faisait chaud, là. Il faisait chaud. Il faisait genre 45 degrés. Il n'y avait pas de clim. Puis, bien, à cette chaleur-là, moi, mes seins, ça devient deux bananes, là, tu sais. Comme quand tu sors de la douche, tu te couches sur le dos puis t'es comme... Super! Il n'y a rien de faux là-dedans. C'est deux bananes. Oui, deux petites bananes. Puis, là, c'est filmé. Deux poches de thé, là. Je n'ai pas complexé de mes seins, tu sais, outre mesure, là. Quoi que j'ai déjà été complexée de mes mamelons, en tout cas, ouais. Mais là, je me disais, là, c'est deux poches molles, fait que que faire? Puis là, j'ai demandé à l'accessoiriste, je suis comme, je peux-tu avoir des glaces? Puis là... Après, tu te dis pourquoi? Oui, puis j'ai dit pour frotter mes mamelons, tu sais, j'étais vraiment... Mais j'étais dans une équipe full aimante et bienveillante, puis fait que j'étais à l'aise de demander ça. Tu sais, ça faisait comme 35 jours que je tournais avec les autres, j'étais comme, là, je veux des glaces. Fait que là, le Réal qui me parlait, puis j'étais genre, hum hum, hum hum, puis je me frottais les mamelons. Tu te frottais les mamelons avec des glaçons? Non, en dessous de mon chandail. OK. J'étais comme, ouais, OK, OK. T'es comme, qu'est-ce que tu fais? Je suis comme, ben, je me frotte les mamelons, en tout cas. Puis ça, ça ne marchait pas tant. Puis finalement, j'ai réalisé que c'est quand tu pinces. Ben, tabarnage, je suis vraiment content que tu dis ça. Moi, là, on a ri de moi en assis parce que je me pinces les mamelons avant d'aller sortir pour aller à la piscine. Oui, mais attends, Samuel, là. Non, non. Parce que ça met ses pins, ses pinces. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est là que t'as découvert ça? Oui. Ah, mon Dieu. Moi, je suis d'accord. Ça, je comprends pourquoi t'as fait ça. Toi, c'est que toi, tu le fais avant d'aller à la piscine. Ça, ça n'a pas rapport. Chacun son affaire. Toi, tu te mets les mains devant la clim avant de te faire dégorger ça, plus beau. Mais gars, Kim Kardashian, elle a inventé son affaire de fausses pins. Ça fait que clairement, il y a des gens qui aiment les pins durs. Oui, oui. Mais moi, c'est pas que je trouve ça beau pour moi tant que ça. C'est juste que je trouve ça vraiment plus laid d'avoir les pins molles et flasques qui occupent une plus grande circonférence de péperonis. Alors que quand je les pince, on dirait qu'ils deviennent plus petits. Je suis d'accord, je comprends. On s'entend que tout ce qu'on dit est niaiseux aujourd'hui. C'est-à-dire, les complexes, c'est nono. Ça fait que là, est-ce que t'as réussi à tenir les pins durs longtemps en les pinçant? Ça ne dure pas longtemps. C'était psychologique, je pense. Oui. C'était plus le fait que je me disais, je vais faire au moins comme si j'avais fait tous les efforts possibles. Mais finalement, une fois dans la scène, tu oublies, t'es comme, ben non, mes seins sont mous, qu'est-ce que je te dis? C'est pas grave. Ça te met mal, ça, les seins de nudité ou ça va? Non. J'aime ça. Oui, j'aime ça. Elle rafle pas. Bon, voyons. Exhibit. Je trouve que, mettons que si c'est bien raconté et si ça fit dans l'histoire, jamais je vais accepter de faire une scène où je trouve que ça n'a pas sa place et qu'on fait juste objectifier quelque chose. Mais quand ça a sa place et que c'est une scène soit qui démontre quelque chose d'important ou que c'est, ben, point, en fait. Quand c'est une scène qui démontre quelque chose d'important et que la nudité est importante, je pense que c'est le fun de le montrer et je le vois un peu comme une cascade. Tu sors de ta zone de confort et tu démontres quelque chose avec ton corps aussi, tu racontes cette histoire-là puis, en tout cas, moi, je le fais quand j'étais avec des équipes justement dans lesquelles je me sens à l'aise puis, tu sais, même quand j'ai fait Nelly, le film sur la vie de Nelly Arcand puis je faisais la pimpe de Nelly comme son amie mais qui la prostitue, finalement. Puis, il y avait une scène dans laquelle on venait de faire un client à deux. Fait que, tu sais, genre les deux filles avec le gars. Puis, c'était la scène, je rentrais dans le lit, j'étais nue puis là, je me mettais sous les couvertures puis on discutait puis à ma année avec la réale, j'ai fait, bien, pour vrai, il me semble que si on vient de coucher ensemble puis que c'est ça notre job, c'est weird qu'on se couvre les seins avec la couverte. Fait que j'étais comme, tu serais-tu à l'aise qu'on le fasse nue sain, tu sais, puis qu'on jase nue sain. Finalement, c'est ce qu'on a fait puis pour vrai, je trouve que c'est nice parce que je suis comme, ça raconte quelque chose. C'est vraiment plus réaliste. Bien, c'est plus réaliste puis ça raconte quelque chose de ces filles-là puis ça établit tout de suite leur relation puis je trouve ça, puis je trouve qu'on censure tellement le corps puis on rend la sexualité tellement taboue encore aujourd'hui, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose de quand on peut montrer puis quand la personne est à l'aise, je trouve que c'est le fun de pouvoir le montrer aussi. Moi, c'est quasiment l'aspect de se voir après ou de savoir du monde que tu connais par rapport à te voir à l'écran, tout nu, c'est comme... Moi, je faisais un podcast, moi je suis folle. Je faisais une série web avec mon ex Antoine puis on avait des scènes de sexe là-dedans puis mes parents étaient comme ouais, on a écouté là puis j'étais comme c'est particulier quand même. Pourquoi vous avez écouté ça? Mais il faisait... Clairement, il faisait pas de commentaires là-dessus. Ça fait partie de la job aussi. Mais je comprends... Il y a des situations que je suis comme moi... Ça, c'est bizarre. Oui, mais t'essaies de juste faire bon, ben je l'ai pas fait pour ça puis j'essaie de pas penser à cet aspect-là sinon c'est sûr que tu le ferais pas. Ben non, c'est ça. Tu penses à tes parents qui font ça, tu vas dire bon, ben c'est trop malaisant, je le fais pas. Non, puis il y en a qui le font pas pour vrai. Il y a des gens qui vont pas montrer de leur corps ou qui acceptent même pas de faire des scènes de sexe parce que justement ça les met mal puis que c'est pas nécessaire à l'histoire ou c'est pas nécessaire... Ils vont pas accepter des rôles où il y a beaucoup de nudité puis je comprends full. Mais moi, on dirait qu'il y a quelque chose aussi de libérateur dans... Justement, j'ai tellement eu de complexe sur mon corps puis sur mon affaire dans tout ça que là, je suis comme hey, pour vrai, tient plus puis... Ça te permet-tu aussi que ça transpire dans ta vie personnelle aussi pour, ben comme tu dis, pour t'accepter toi-même? Oui, quand même. Mais tu sais, il y a quelque chose que j'avais trouvé vraiment beau dans le documentaire de Pamela Anderson. Je sais pas si vous l'avez vu. Oui, elle l'a vu. Moi, j'ai beaucoup aimé mais le bout au début où elle raconte pourquoi elle voulait être Playmate, tu sais, quand Playboy l'a approché puis tout le monde était comme c'est une bimbo puis nanana puis elle a rien dans la tête puis quand elle explique pourquoi elle l'a fait finalement prendre des photos nues, tu sais, puis montrer son corps puis utiliser son corps de manière plus sexuelle, mettons, dans l'œil du public, ben c'est parce qu'elle disait qu'elle avait subi une agression sexuelle quand elle était jeune puis qu'elle avait l'impression que son corps lui appartenait pas, qu'elle avait été dérobée de cette affaire-là puis qu'elle reprenait le contrôle de sa sexualité puis j'étais comme ah, c'est tellement intéressant parce que souvent on a tendance à démoniser ces gens-là qui utilisent leur corps comme, tu sais, gagne-pain, genre les filles qui ont des only fans puis c'est souvent les femmes, évidemment, mais tu te dis, ben crime, ces gens-là, ultimement, si c'est vraiment ça comme Pamela Anderson, après il y a plein d'autres raisons, mais si t'es juste à l'aise puis que tu reprends le contrôle de ton corps puis t'es comme fuck you, voici mon corps puis c'est vous qui allez payer pour me voir sur le cover du magazine puis je pense, oui, en effet, que mettons ça, de montrer des scènes de sexe ou de montrer mon corps dans des émissions, dans des films, ben ça fait que je me convainc que... C'est correct puis que t'es adéquat. Oui, puis que j'aime mon corps puis que peu importe de quoi il a l'air, c'est correct de le montrer. Fait que, oui, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans aussi. Oui, puis on dirait qu'on juge comme le fait de montrer ou de... Mais c'est comme, non, ça, c'est juste pour reprendre... Moi, je trouve que c'était vraiment ça me rend parler de reprendre possession de... Parce que peut-être qu'il y a d'autres choses qui ont fait que tu t'es senti pas bien dans ton corps puis là, tu fais, ben non, ça, c'est comme la preuve que j'ai envie de switcher ça de bord puis de ne plus me sentir pas bien dans mon corps. Peut-être qu'il y a du monde qui n'a pas besoin de passer par là. Ah, full! Puis il y a des gens qui, ça les terrorise. Oui, c'est ça. Puis je sais qu'il y a des gens qui haïssent ça, cette affaire-là puis c'est full correct aussi, là, tu sais, mais moi, ça me fait du bien. Moi, regarde. Non, mais c'est pour ça, je suis en thérapie, je suis comme... Intéressant. Non, mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça revient quand même souvent de faire comme... Ça devient juste normal aussi, on dirait. Oui. Ça devient pas grave. Mais c'est parce que c'est pas grave. C'est ça. Ça fait du bien de se dire que c'est pas grave puis c'est pas important. C'est pas un statement à chaque fois que tu le fais. Fait que c'est bon. Regarde-le-le. Moi, j'aimerais ça que tout le monde puisse être tout nu. Ah! Mais moi aussi, des fois, je suis comme... Tout le temps. Bien non, pas tout le temps, mais que ce soit vraiment pas un big deal qu'on puisse être tout nu. Ah oui, mais qu'on arrête de dramatiser la nudité. Oui, moi, c'est full dramatique pour moi, on dirait. Je comprends. Je sais pas pourquoi. J'ai pas nécessairement été élevé dans un couvent. Non, mais c'est... On est élevé de manière judéo-chrétienne quand même, veux-veux-pas, de dire, genre, non, ça, c'est dans le privé. Puis ça, c'est... Alors que, tu sais, on dit que le sexe vend puis que, tu sais, nous, on a grandi avec, genre, les affiches super sexuelles, des Calvin Klein puis da, da, da. Puis ça, c'est correct. Mais quand nous, dans notre vie, on a le goût d'être tout nus puis on est bien tout nus, tu sais, c'est comme... Oui, c'est ça. C'est malaisant ou juste montrer de la peau ou avoir un chandail comme... Moi, je pense souvent à ça quand on fait des spectacles, mettons, je porte des chandails comme qu'on voit mes bras puis des fois qu'un peu, on voit, tu sais, ici... OK, mais ça, c'est cochon. Bon. Oui, là, c'est que tout le monde soit tout nu. Mets ta casquette au moins. Non, mais pour vrai, des fois, j'ose pas les mettre en me disant, si ça remonte puis qu'on voit un peu mon ventre ici, pas beaucoup, je me dis, ah, je pense que c'est too much, je peux pas mettre ça, ça va être déconcentrant comment ça va être comme... Moi, elle essaie quoi à soir, là? C'est bien bizarre, là. Mais je suis comme... Personne va te dire ça ou peut-être. Je sais pas c'est quoi... Mais c'est leur problème. Mais c'est ça. Mais des fois, je suis comme... Ah, j'ai le goût de m'en foutre puis de m'habiller de même, mais j'ai de la misère. J'ai vraiment de la misère. Mais parce qu'on se fait dire toute notre vie que si on est habillé trop sexy, c'est pour aguicher les gars ou c'est pour aguicher quelqu'un. Puis moi, encore, je dois penser ça des fois aussi. Ben oui. Quand je regarde du monde, c'est sûr que c'est pas complètement effacé de ma tête. C'est pour ça que quand je me regarde, je pense à ça aussi. On a des billets, là, genre profondément ancrés en nous. Oui, mais on a été voir le film de Beyoncé en fin de semaine. Ah, c'était bon. Tu l'as-tu vu? Non. C'était vraiment le fun. C'est sûr. Ça a donné envie de danser, danser, danser. Mais je pensais à ça beaucoup parce que, tu sais, Beyoncé, qui est une artiste ultra respectée puis c'est pas elle qui a tant que ça le plus dépassé dans la marge, tu sais, dans sa carrière. Non. Mais même à ça, dans son spectacle, tu sais, il y a quand même beaucoup de moments où c'est des danses sexuelles. Lassives. Oui, oui, tu sais, c'est cochon. Puis je trouve ça poche. Je comprends pas pourquoi c'est encore démonisé. Ça, c'est encore... Tu sais, c'est encore comme... Je comprends. Tu sais, c'est encore comme... Ah, mais c'est pas un fou d'un bon exemple pour les jeunes filles, tu sais, mais c'est comme... Pourquoi? Mais c'est dur. C'est comme on peut pas gagner les femmes dans le sens où, ben, je dis les femmes, tu sais, mais... En tout cas, c'est tough parce que si tu t'assumes sexuellement puis que tu te mets dans des positions lassives, tu fais de la danse un peu sexuelle, suggestive, machin, mais là, on dit, ben, t'es pas une bonne féministe parce que t'exploites le sexe, t'exploites ton corps, tu donnes au regard des autres ce qu'ils veulent, mais si tu le fais pas, tu sais, il y a comme... Il y a pas de bonne façon ben, t'es frigide puis t'es prude puis ça vend pas puis... Fait qu'il y a comme quelque chose où notre sexualité est tellement démonisée mais en même temps elle est tellement... C'est comme... On sait pas comment... Il y a pas de bonne réponse en vrai tu fais fait qu'il y a aucun bon exemple qu'on peut donner. Moi, au contraire, quand je la regardais, j'étais comme... J'ai envie d'être moi-même. C'est tellement libérateur à regarder puis ça... C'est le fun vivre des moments comme ça, libérateur quand t'as été une personne qui a été tellement dans la retenue toute la vie. C'était ça, là, on faisait... Wouh ! Dans le cinéma, t'es comme... Wouh ! Moi, j'avais envie de danser, j'étais là de même sur mon siège. Wouh ! Je trouve ça dommage les gens qui sont pas encore capables de percevoir la valeur de tout ça. Vraiment, ouais. Parce que je suis pas capable de leur expliquer encore mais je vois que c'est libérateur puis dans ma tête, c'est ça le chemin à prendre. Mais parce que ça fait partie de nous. Mettons, la sexualité fait partie de nous. On en fait tellement un big deal mais après, on est comme... Ah, mais faut pas en parler, par exemple. Faut pas le montrer. Mais je suis comme... C'est beau, là, être affranchi sexuellement, d'avoir envie d'avoir des relations sexuelles. C'est correct aussi de pas mais je veux dire, c'est vraiment une belle chose. Faudrait pas avoir honte, là, quand même. Ou juste de comme être sexy. Pourquoi c'est honteux ? Tout le monde veut ça. C'est comme bizarre d'avoir honte quand tout le monde admire ça en secret, genre. En tout cas, c'est comme... C'est hypocrite, en fait. Oui, super hypocrite. Ah, on trouve ça vraiment nice, on la trouve vraiment belle mais il faudrait pas le dire, c'est comme cochon. Oui, juste Beyoncé, c'est correct, mais tu sais, c'est ça. En tout cas, moi, j'ai adoré le spectacle Beyoncé, vraiment. Je sautais en sortant, littéralement, ça me filmait, j'avais envie de danser. Je comprends. Je fais pas ça en sortant toutes les films. C'est pas tous les films. Scoot Game, par exemple, The Challenge, en tout cas. OK, j'en veux un autre. J'en veux un autre. C'est quoi les autres ? Ah oui, OK. On est rendus où dans l'échelle de ce qui est... Là, on était au troisième, il en reste trois après. Donc là, peut-être je peux accélérer. En tout cas. Lui, c'est pas si... Bien, c'est pas si pire, dans le sens que... Mais mon autre affaire, ce serait mes cheveux. Cheveux ? Oui, mais tu sais, ça, c'est un combat. C'est un combat de tous les jours parce que moi, j'ai jamais... En fait, c'est qu'il y avait... J'avais vraiment des beaux grands cheveux, épais, fournis. Puis là, un moment donné, bien, j'ai décidé de les bleacher puis de faire des mèches puis des affaires LED de la Rive-Nord. Puis ils sont comme tous tombés puis à un moment donné, bien, ils ont arrêté de pousser comme du monde puis ça fait que je les ai comme perdus un peu. Tu sais, je fais un peu de calvitie ici puis genre, bien, tu sais, léger, là, ça commence. Puis ils sont pas très beaux puis en plus, je suis pas bonne pour les arranger. Non, ça fait pas beaucoup de qualité. Non, je sais, c'est ça. Ils sont pas beaux puis je suis pas bonne. Mais c'est ça. Tu sais, il y a des gens qui ont réussi à masterize leurs cheveux parce qu'ils sont comme, bon, j'ai pas des beaux cheveux, mais moi, je vais faire de quoi avec, tu sais, je vais les aplatir, les friser. Oui, mais là, ils sont placés, là. Mais là, là, je commence à être pas peint. OK. Mais, c'est ça, ça a quand même été toute ma vie que j'ai pas aimé mes cheveux, mes cheveux sont minces puis à chaque fois que les coiffeurs-coiffeuses me peignent, les commentaires, là, quand on se fait coiffer, c'est plus possible pour moi, là. À moins que tu me dises « Wow, quelle belle crinière! » Tu sais, je veux dire, dis pas que j'ai deux cheveux sur le coco, là. Ça a pas d'allure, là. Moi, ils me disent qu'ils pensent que j'ai accouché parce que j'ai des cheveux de bébé ici. Ils me demandent si je viens juste d'accoucher. Ça a pas d'allure. Ah, bon, ben... C'est ça, c'est les hormones de femmes enceintes qui font que tu fais de la petite calvicie, là. Oui, des petits... Ouais, tu perds, mais après, ça repousse bébé, là. Super. Ben non, j'ai pas eu de bébé, là. J'ai juste les cheveux de même. C'est ça. Moi, j'ai des rosettes. Hé, hé, les rosettes! Ben oui, je sais, je suis pas capable de me placer les cheveux pour une seconde. Fait que ça, c'est... Mais tu sais, tu vois, là, aujourd'hui, c'était comme moi, il est pire parce que j'apprends, tu sais, à mettre de la mousse. Tu t'es faite une coupe qui t'avantage la minceur de cheveux? C'est ça. Mais c'est pour un rôle. Fait que là, je suis comme, OK, intéressant, tu sais, mais moi, pas... C'est ça aussi, c'est que vu que je suis actrice, je peux pas tant faire des coupes de cheveux que je veux parce qu'il faut que ça reste un peu comme une espèce de canevas, genre, blanc. Fait que je peux pas tant me teindre, je peux pas tant avoir de coupe funky. Fait que je suis poignée avec mes cheveux plats. Mais là, je commence à les apprivoiser puis là, bang, les cheveux blancs. Fait que là, je suis comme... T'as des cheveux blancs? Ah, beaucoup. Beaucoup? Beaucoup, beaucoup. Fait que... C'est trop compliqué. Ah, tu vas pas tes teintres, tu vas les laisser devenir blancs? Je sais pas. Je sais pas parce que, encore une fois, dans mon métier, je suis comme... T'sais, j'ai l'air jeune quand même encore. Fait que je suis comme là, avoir des cheveux blancs. Mais ça me dérangerait pas, t'sais, si quelqu'un dit « Ah oui, on va l'assumer », t'sais, je pourrais laisser, sauf que c'est tellement compliqué de faire teinte pour un rôle puis après, faut que ça délèche. En tout cas, avoir. Avoir, mais moi, pour l'instant, là, ça me tente pas de me faire teindre. Mais juste plus épais. Plus épais. T'sais, épais. Frisés. Ben, ils sont un peu frisés. Fait que je suis comme... Ils sont pas si... C'est pour ça que j'ai... T'sais, ils comme bas dans ma liste de complexes, mais j'aurais juste qu'ils soient différents. Je voudrais juste autre chose. Juste autre chose. Ah, moi, je voudrais les cheveux... Ça m'intéresse tout le temps quand vous parlez de vos cheveux. Oui, t'aimes ça. Vous, mesdames. Vous, mesdames. Moi, je voudrais les cheveux comme Liliane Blanco-Binette. Ah, c'est beau. Une grande crinière de l'ion, là. Moi, un moment donné, je me mettais tellement de... Mousse? Non, du... Ben oui, j'ai déjà mis de la mousse aussi. Quand on faisait ça, on se crouillait nos cheveux pis ils devenaient durs, durs, durs. Mais ça tenait pas, là. Ben non, pis c'était lettre. C'était lettre. Pis ça devenait comme si t'avais du gros gel dans les cheveux. C'était dégueulasse. Ça venait en croûte. Mais je me mettais du shampoing sec ici, là, pour qu'il vienne tellement sec que ça faisait comme un cône. pis là, j'étais comme... Un cône! Très Hermione Granger, là. Ça faisait pas l'effet que je voulais, là. Pis c'est friser les cheveux, c'est vraiment dur. Pis aplatir, c'est dur. Pis je me rappelle, là, au secondaire, il fallait que ce soit le plus plat possible, là. Fait qu'on passait des heures à s'aplatir les cheveux. On se brûlait le cou. Tu sais, c'est tellement du pide. Des brûlures, ici, oui. Mais moi, je fais rien avec mes cheveux pis j'en voudrais des différents, moi aussi. Ben c'est ça. Là, je me suis commandé des genres de boudins, là. Des boudins? Pis je suis posée comme dormir avec ça. Là, tu vas pas m'arriver avec les cheveux frisés. Je vais faire une 5A. Ça va faire un saut. Des fois, ils sont frisés. Ondulés, je dirais. Oui, mais oui. Non, mais pas frisés, ça va pas arriver avec un... Non, non, je veux pas une permanente, mais mettons, c'est genre, tu te mets ça sur la tête. Oui, pis tes enlèves. Mais il y a rien qui marche. Ça marchera pas. Ben, moi, je veux pas te plaindre. En tout cas, je l'ai commandé, mais je sais que ça marchera pas, mais... Moi, chez nous, j'ai une armoire pleine de cossines même, là. Oui, c'est ça. Rien qui marche. Non, c'est ça. Tu sais, supposé, comme, ils sont mouillés autour, tu dors avec, pis là, t'les enlèves le matin pis tes cheveux sont frisés. Oui, mais tu sais, il y en a des filles qui se font des tresses même pis qui se réveillent pis qui sont comme « Oh my God! » Pis là, leurs cheveux sont full beaux. Moi, je l'ai fait une fois, j'avais l'air d'être crépée. C'était tellement là. Mais je vais l'essayer, les tresses. Mais mon Dieu, je pense que ça marche pas. Mais il doit y avoir une technique, mais moi, je comprends pas ça. T'avais pas compris? Mais moi, j'ai pas le talent non plus, là. Même juste me faire une tresse, ça sera pas magnifique non plus, là. Pendant la pandémie, je m'étais... Oh mon Dieu! Juste avant la pandémie, avant que ça crash, je m'étais fait poser des belles rallonges, là. T'sais, long, 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 long cheveux, là. J'étais une belle catin, là, t'sais. Pis, il était beau. Pis c'était des rallonges collées, là, t'sais. Fait que je pouvais pas les... Pis là, la pandémie a frappé, pis je pouvais plus les enlever. Parce que la fille, elle pouvait pas, on pouvait pas se voir, fallait rester à la maison. Fait que j'étais pognée chez nous avec des grands rallonges. Mais au moins, je pouvais les... T'sais, j'avais déjà eu des rallonges avant, pis tu pouvais les brosser. Mais parce que moi, je brosse pas mes cheveux aussi, là. Fait que tu me diras, ça aide pas. Mais là, t'sais que j'avais des rallonges, pis là, ça faisait des dreads. Pis là, en tout cas, ça... Mais là, pendant la pandémie, au moins, je pouvais les brosser, t'sais, des belles tresses françaises, des très... J'avais mal aux bras, tellement j'avais les bras de même. J'ai jamais réussi. Pis je suis comme là, je suis conne, là. J'en regardais des vidéos, j'en regardais des... Rien n'y fait. Des belles tresses françaises. Tu t'es faite une tendinite? Ah, genre. Fait qu'à un moment donné, j'ai juste abandonné. Fait que j'avais juste des grands rallonges pour un jean. Pis j'étais même pas capable de me faire des tresses. Collées dans la tête? Avec le... T'sais, là, le polymère. OK. Pis après, ça abîme-tu ta tête dans le... C'est pas... Non, mais là, ça, c'était des tapes. Polymère, j'en ai déjà eu, mais les tapes, pis ça avait pas abîmé tant, non? OK. Il y a des techniques maintenant, pis c'est quand même cool. OK. Pis comment t'as fait pour les envies, au final? Ben, à un moment donné, ça a déboisé, là, t'sais, la pandémie. Pis y aller, genre, masquer, pis avec un... Oui, exact. Exact. Mais t'sais, de toute façon, ça, tu peux garder ça 4-5 mois, là. C'est ça qui est cool, là. Hum. OK, OK. C'est pas de rien, pis... Ouais. Fait que j'assume. OK. La teinture, c'est tough. Moi, ça me tenterait pas non plus d'aller vers ça, là. Si je me mettais à avoir des cheveux blancs, là, j'aurais pas le goût, là. C'est con, hey, c'est parce qu'il y a tellement... C'est tellement d'argent, tellement compliqué. C'est du temps, c'est de l'argent, c'est du souci. Quand t'en vois un, est-ce que t'as le réflexe de l'arracher? Non. Non, tu le laisses. Non, parce que là, manée, pas pour vrai, ça fait, là. Faut pas que t'en arraches, là. Mais c'est pas vrai, ça, l'affaire qu'ils repoussent. C'est ça. Mon coiffeur, il m'a dit... J'ai dit, là, si je les arrache, ils vont-ils repousser fois mille. Il dit, bien, ça serait vraiment illogique parce qu'il dit, dis-toi que, dans le fond, si les gens s'arrachaient les cheveux, pis qu'ils repoussaient, le monde qui n'a pas de cheveux, il ferait ça, il s'arracherait des cheveux, pis ça se repousserait. Oui, c'est ça. Fait que là, c'est ça. Tu peux les arracher, mais ils vont pas repousser plus, mais ça fait mal. Ils vont peut-être juste repousser normalement. Non, non, non. Pis toi, tes cheveux, bébé... Pensez-vous que je devrais avoir les cheveux longs? Qu'est-ce qu'ils se font? T'aimerais-tu ça? Une belle queue de cheval, là. Je pense pas. Je pense pas que j'aimerais ça. Non, je pense pas que t'aimerais ça. Moi, je trouve ça beau, les cheveux longs, d'homme. Ah oui? Je trouve que ça fait... Long, long, long? Bien, peu importe. Tu sais, mon ami Jean-Philippe, pis il y a les cheveux aux fesses. Je trouve ça beau. Mais ça fait comme d'Artagnan. Moi, j'étais un kink un peu des mousquetaires. Ah oui, OK. Oui. OK. J'aime les cheveux longs. Très longs. Ah oui? Bien, moi, mes cheveux sont comme ça, Édouard. Oh, please! Ils sont pas très longs, mais ils sont beaux. T'as l'air d'avoir une belle épaisseur. Oui, c'est ça. Moi, je vous écoute, mais je suis privilégiée. Oui. Je pense qu'il faudrait que tu gardes ta casquette. C'est juste pour vous montrer, là. C'est donc pas fine. Non, belle épaisseur. Oui, je me fais dire que les commentaires que j'ai, moi, c'est que mes cheveux sont épais. Oui, ils sont épais, ils sont beaux, tes cheveux. Mais je me cherche, par exemple, je suis toujours à la recherche de... Mais je cherche un chum, par exemple. Je me cherche un chum, par exemple. Beaux cheveux, belles mains d'hommes, pour l'homme. C'est vraiment une lente de ça. Par exemple, je veux dire, je me cherche un chum. Non, je me cherche ma coiffure, moi. Oui. Chaque fois que je me fais coiffer les cheveux, je trouve toujours que j'ai l'air top pour les gars, justement, qui veulent avoir les cheveux courts. Les gens qui veulent avoir les cheveux courts, c'est plus dur parce que ça prend une belle coupe. Oui, puis t'as l'air d'avoir une belle coupe, je trouve. Tu sais, le petit fade. Oui, c'est mon barbie Andy qui me fait ça. Andy. Mais je trouve que peut-être que... Moi, j'aime ça quand ils sont plus longs. Plus longs? Plus longs que ça? C'est le top. Oui, mais je suis d'accord. J'aime ça quand ils sont vraiment fournis. Mais il y a toujours un bout. Je me fais couper les cheveux genre aux deux mois, puis il y a toujours un bout vers un mois et demi que c'est le fun. Puis moi, c'est là que j'ai préféré. Puis là, c'est toujours là que t'es fait couper. Oui, mais après ça, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud, c'est le truc. Non, non. J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Mais moi, je pense que tu... Faut m'enlever ça, là. Je pense que tu fais un lien, je suis pas sûre. Je suis sûre, resté. J'ai chaud. Mais oui, mais parce qu'ils sont plus longs en hauteur. Je veux dire, moi, je ne suis pas... Non, c'est le côté. Moi, et là, casquette, je comprends. Casquette, ça bloque. Les cheveux, c'est... Bien, c'est plus épais. Puis mes cheveux sont très épais. J'aimerais ça qu'un expert nous réponde. Oui, moi aussi, là, j'aurais besoin de réponses parce que je suis pas sûre que ça... Oui, mais puis tu parles juste du dessus, mais il y a les côtés aussi, là, tu sais, puis en arrière. Je comprends, mais moi, j'enlèverais un peu ces côtés, mais j'aime ça quand elles sont longues sur le dessus. Toi, je veux plus que tu me parles. OK? Toi, tu me palpais. OK, un autre. Un autre. On a les temps partout. Oui, OK. Là, on tombe dans les trois, là. Les trois pires? Les trois pires. Mais là... Ils sont rouges, là. Non, les quatre. Ah, j'en ai quatre. OK, mais je vais passer un très vite, OK? Parce que c'est pas tant intéressant. Mais mon menton. Oui. Mon menton, ça, c'est arrivé... Ça, tu dis oui, tu le savais. Non, elle le voit bien. Elle le voit. Mais non, j'embarque. Il est long, long, il est pointu. Non, non, moi, j'embarque, là. De côté, je suis l'émoji de lune. En tout cas, ça, c'est un... Mais moi, j'aime ça. Ça fait que c'est défini. C'est le fun. Mais là, ça, c'est la nouvelle affaire. Les gens trop... Non, mais tu sais, là, maintenant... C'est la nouvelle affaire. C'est la nouvelle affaire, non. Mais quand j'étais jeune, c'était pas très... Mais en tout cas, j'ai jamais tant aimé mon menton encore aujourd'hui. Mais il y a une anecdote drôle par rapport à ça, c'est qu'à un moment donné, je m'étais fait prendre en grippe par deux journalistes, un couple de journalistes pas bien fin. Oups! C'est qui? Puis il avait écrit des articles sur moi pas fin. Puis là, j'avais reçu comme foule de menaces de mort et tout. Ça fait que c'était le fun. Puis, dont une fois sur un groupe, des gens avaient partagé ma photo. Puis il y a quelqu'un qui avait écrit dans les commentaires « Aïe, aïe, elle pourrait me crever un oeil avec son menton! » C'était quand, ça? Il y a quelques années, là. Aïe, aïe, aïe. Ça m'avait tellement fait rire parce que j'étais comme « C'est quand même drôle, genre, word. » Puis à ce moment-là, est-ce que c'était ton menton que t'étais déjà complexé de ça? Oui, oui. Ça, c'était depuis mon plus jeune âge. Mais comme c'est ça, je le passe vite parce que je lui ai raconté l'affaire de « Elle pourrait me crever un oeil avec son menton! » Mais tu sais, ça va sinon. Je suis quand même en paix avec ça. OK. Mais moi, je le trouve super. Oui, oui. Moi, j'ai jamais pensé à ton menton pantoute. Non. Dans ma tête qui est très sans d'art. Mettons que j'ai genre quelque chose de vraiment pointu à utiliser. Si seulement j'avais le menton de quatre sous la main pour ouvrir ce sac. Ouvrir ce sac. Ce sac d'échecs résistants. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. OK. Bien là, d'abord, on tombe dans les trois majors. Tu sais. OK. J'ai... OK. Je pense que mes lèvres, ça, c'est comme une affaire que ça a été mon plus gros complexe de toute ma vie parce que j'avais pas de lèvres. Dans le sens, la forme est funky aussi. Puis quand j'étais petite puis que je me faisais maquiller pour les biens de la télévision ou d'entrevues ou je sais pas quoi, les maquilleurs, maquilleuses me faisaient souvent... Ils venaient me faire l'extérieur parce que là, tu sais, j'ai une petite bouche en cœur. Oui. Mais j'ai eu des injections. Fait que c'est pour ça que là, elle est pas si pire. Mais avant, elle était vraiment mini. Elle était microscopique. Fait qu'elle grossissait en haut. Fait qu'elle grossissait la lèvre. Fait que j'avais comme une grosse bouche de madame. C'était lait, là. Fait que souvent, le crayon. T'avais 11 ans. Ah oui, le crayon. Oui, puis je me voyais sur des photos puis j'étais comme... Pourquoi c'est lait? J'ai comme... Puis ça me complexait parce que comme il contournait ma lèvre, je me disais, bien voyons, c'est vrai qu'elle est petite dans le fond, ma bouche, puis qu'elle est pas normale. Fait que ça, déjà, ça a comme accentué ma peur. Fait que là, tu sais... Oui, puis ton regard là-dessus aussi. Mon regard sur mes lèvres. Fait que là, je refusais de porter du rouge à lèvres parce que j'étais comme... C'est pas beau. Ça me fait pas bien. Puis déjà, la grande... À un moment donné, j'ai réalisé que ce que j'aimais pas, c'était le... Le contour. Le grand contour clownesque. Mais ça a comme perduré dans le temps. Puis ça a vraiment été quelque chose où dès que je me regardais soit dans le miroir, soit à la télé, soit sur une photo, je regardais juste ça. Puis je pense que j'ai inventé le dog face. Je veux pas me vanter. Je m'attendais pas à ça. Mais tu sais, mettons, sur les photos, je faisais tout le temps... Mais pas parce que c'était comme sexy, c'est parce que je voulais grossir ma lèvre, parce que je voulais pas avoir la petite bouche serrée. Fait que je faisais... Oui, oui, oui. J'ai des photos, là. Tellement horribles de moi. Il y a beaucoup d'appui visuel à cet épisode-là. On dirait qu'il faudrait avoir des photos à chaque chose qu'on dit ici. C'est parce que je faisais ça. Un moment donné, moi, quand j'étais plus jeune, mettons, genre 20, 24, j'étais vraiment comme... Ah, faut pas avoir de chirurgie. C'est vraiment comme faut s'aimer comme on est. J'avais beaucoup ce discours-là. J'étais même dans le shame des gens qui avaient recours à des procédures esthétiques. Puis un moment donné, j'avais dit ça à un de mes amis qui avait une blonde qui avait, je pense, des lèvres injectées. J'avais dit, mais genre, pourquoi elle fait ça? Il y a des gens qui, à un moment donné, oui, ils s'acceptent comme ils sont, mais ils acceptent le fait aussi qu'ils s'aiment pas de même. Oui, oui, oui. Puis j'étais comme... Oui, je comprends. OK. Puis là, t'étais tout confrontée, super trigger, là. Puis à un moment donné, pour vrai, je me suis tellement battue contre ce complexe-là puis je me disais, hey, c'est pas grave, on s'en fout de ta bouche puis on s'en fout de... C'est pas grave, tu sais, t'as d'autres qualités puis on s'en caliste puis t'as quand même des amis puis une belle vie. Puis tu sais, je me motivais tellement jusqu'au jour où, un moment donné, je me suis regardée dans un truc que je faisais à l'écran puis j'ai arrêté de le regarder puis j'ai fait, je suis plus capable de me regarder, je suis plus capable, je pense juste à ça. Je me suis mis à pleurer puis j'étais comme, hey, pour vrai... Ça te gossait, là. Je suis rendue à 28 ans puis j'ai comme... Je me suis comme dit, hey, si c'est ça qui va me rendre heureuse dans la vie, là, tu sais, j'ai des tatous, je me fais couper les cheveux, des fois, j'ai fait teindre. Tu sais, à un moment donné, jusqu'où on va aller dans... Puis tu sais, je trouve qu'on... On démonise beaucoup aussi ça, tu sais, les injections puis les... Je trouve que c'est très, très complexe puis c'est très touché comme sujet puis j'en parle pas beaucoup, mais tu sais, je m'en cache pas non plus parce que je trouve qu'on est un peu à la chasse à la sorcière aussi par rapport à ça. Tu sais, mettons, sur Instagram, là, le nombre de vidéos qui comparent les filles avant, après, puis que là, on cherche absolument à savoir qu'est-ce qu'ils ont fait puis pourquoi... À un moment donné, je suis comme, hey, on peut-tu vivre aussi, là, tu sais, dans le sens que... Mais je comprends que c'est complexe parce que c'est pas tout le monde qui a accès à ces soins-là puis qu'il y a de l'argent pour ça puis que c'est vrai qu'il faudrait ultimement pas faire... Il faudrait s'accepter comme on est, on est nés comme ça, là, tu sais, mais... Oui, il y a un moment donné... Parce qu'il y a une culpabilité qui vient avec ça parce que là, tu te dis, ben là, je participe, tu, à entretenir un standard qui est pas réaliste, mais moi, j'ai beaucoup accroché de ce que ton amie a dit qu'elle a juste accepté qu'elle s'aime pas de même. Je suis comme, OK. Mais c'est parce que aussi, on accepte... Je suis quand même d'accord. Puis c'est quand même hypocrite parce que, je veux dire, encore une fois, on se fait faire des manches de tatou puis des... Genre perdre du poids, whatever. On se fait teindre les cheveux, couper les cheveux. Mais ça, mettons, il y a quelque chose où on se fait faire des faciales, ça, c'est correct. Comme, il y a toutes comme des affaires qui sont correctes, mais dès que ça rentre dans les injections, dans les... Là, c'est plus correct, là. Puis même, tu sais, des fois, je dis ça, tu sais, que j'ai eu des injections parce que les gens sont comme, « Air, les injections! » Puis je suis comme, ben, moi, on en a eu personnellement, tu sais, parce que... Puis là, j'explique un peu mon affaire. Quelqu'un qui va... Tu sais, puis là, souvent, l'exemple des seins très volumineux va arriver rapidement. Non, non, mais tu sais, c'est parce que la fille qui se fait mettre des... Je suis comme, « Oh, mais qu'est-ce que tu as un câlisse? » Oui, c'est ça. Tu as le droit de ne pas aimer ça puis tu as le droit de trouver que c'est exagéré, entre parenthèses, mais rendu là. Mais aussi, c'est que c'est... Je trouve ça hypocrite aussi que si vraiment, les gens qui... Genre, mettons, les personnes qu'on trouve belles souvent ou qu'on trouve beaux, on est comme, il y en a beaucoup qui en ont eu des affaires de même. Fait qu'après ça, de dire, « Ben, je ne sens pas d'allôts, c'est comme, oui, mais c'est ça les standards de beauté qu'on se fixe puis socialement que tout le monde trouve beau, mais là, quand on s'est fait mettre d'en face, on est comme, « Ah, mais il ne faudrait pas faire de modifications. » C'est comme, « Ben... » C'est parce que ça va dans les deux sens. Parce qu'on s'habille, on participe. Tu sais, mettons, les gens qui vont dire ça, je suis comme, « Toi, tu as acheté où ton chandail? » Mettons, il vient de où? Pourquoi tu t'habilles comme tu t'habilles? Est-ce que c'est pour plaire à un regard extérieur? Tu sais, je veux dire, est-ce que tu as acheté ton chandail chez Zara qui exploite des enfants puis que... Tu sais, je veux dire, on participe tous d'une certaine manière à cette affaire-là. C'est juste qu'on met nos limites dans nos têtes de qu'est-ce qui est trop, qu'est-ce qui n'est pas trop, qu'est-ce qui est pas... Exact. Moi, je trouve ça malhonnête aussi. C'est l'exemple classique du mec qui chiale contre les chirurgies mais que sa porn préférée, c'est... Ben, c'est ça. C'est des porn stars qui ont beaucoup de chirurgie. Ben, c'est ça. C'est qu'il faudrait que ce soit correct pour certains types de femmes ou d'hommes mais que dans la vraie vie, il faudrait donc être le plus naturel possible puis c'est correct aussi, évidemment. Mais il faudrait être vraiment belle, par exemple, mais naturelle. Oh, parce que là, si tu as fait quatre choses, là, ça, ça compte plus. Mais cela dit, mais cela dit, je comprends dans le sens où même moi, je trouve ça triste puis décourageant que le physique prenne autant d'importance dans notre culture puis que les jeunes, ce soit ça les exemples. Tu sais, mettons, je pense aux Kardashians puis je les déteste pour plein de raisons, mais elles ont installé quelque chose dans notre société qui me dégoûte profondément, mais parce qu'il y a quelque chose... Puis en tout cas, tu sais, l'autre fois, j'ai vu une entrevue de Kylie Jenner où elle disait qu'elle regrettait d'avoir eu des injections aussi jeunes. Puis j'étais comme, ah, mais quand même, tu sais, je peux comprendre ça, cette affaire-là parce que moi, si, mettons, à 18 ans, je m'étais fait faire tout ce que j'haïssais sur mon corps parce que j'étais multimillionnaire, aujourd'hui, je regretterais probablement parce que c'est peut-être moins réfléchi que quand tu es rendu à 30 ans ou 40 ans ou que là, tu as des sous puis que tu peux, tu sais... tu as le background de complexe... Tu as plus réfléchi peut-être aussi. Peut-être, mais après... Mais c'est sûr, c'est un sujet complexe, mais c'est juste que je pense qu'il n'y a jamais aucun sujet à date, avec comme la société évolue puis à date, à chaque fois qu'on shame du monde pour quelque chose qu'ils ont fait, on n'a pas raison, au final. À date, je suis aimée, ça n'a jamais fait avancer grand-chose. C'est pas ça la solution. Fait que juste, je pense que c'est comme ça la partie des chirurgies qu'il faudrait juste... Ben, faites juste pas faire sentir le monde pas bien puis coupable de faire ça. Puis après ça, on peut avoir une discussion sur... Je comprends qu'on n'est pas obligé de dire au monde de le faire absolument ou de le faire bien. C'est sûr que c'est l'idée de faire sentir le monde coupable ou pas correct ou genre fautif. Je pense que c'est tout ça que c'est sûr que ça va pas en faire faire moins. Non, puis même, ça devient comme un secret de polichinette. Puis là, c'est pour ça que les gens font comme ben là, elle n'a tué ou lui, il n'a tué. Puis là, lui, c'est sûr qu'il a eu du potox. Faut pas en parler. C'est pire quand on le disait pas. Mais il me semble que là, le monde, de plus en plus, ils le disent. Puis on dirait qu'on s'en va bien plus vers avoir une discussion sur pourquoi justement... Exact. Si toi, il fallait pas que t'en parles, on est juste comme ah, je pense qu'elle a eu des injections. Mais là, tu le dis pas puis là, ça devient... Mais là, à la place, on a la discussion de « Ouais, j'aimais pas ça. Ça me trottait dans la tête. Ça me semble qu'il y a bien plus quelque chose là que de juste... » Oui, puis tu sais, je me dis, pour vrai, je pense que j'aurais été moins... C'est weird, là, mais pendant... Je pense que j'aurais été beaucoup moins complexée puis malheureuse si je l'avais faite avant. Tu sais, fait que je suis comme... Ben là, je comprends qu'il y aurait fait... Tu sais, j'étais très dans le « Oui, aime-toi comme tu es née, machin. » Mais je suis comme... Pour vrai, ça m'aurait enlevé du malheur. Puis là, je suis comme... Peut-être que... C'est tellement tough à savoir qu'est-ce qu'il faut faire, ce que tu fais. Bon, ben là, il y a du monde qui ne peut juste pas se le permettre. Non, puis je pense qu'il faut prendre à la base. Tu sais, dans le sens que je pense que... Tu sais, nous, quand on était jeunes, on avait peut-être moins les discussions sur... En plus. Attention, parce que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ce n'est pas nécessairement vrai. Fait que tu sais, on s'est fait tellement... Tu sais, nous autres, nos mères, nos tantes disaient « Ouais, voilà, pas manger de pain. » Oui, c'est ça. Il y avait comme pas de sensibilisation avec ça puis là, je pense que c'est là où le bas blesse. Alors que, tu sais, aujourd'hui, je pense qu'on peut sensibiliser à la base. La discussion est vraiment plus ouverte, là. Sur, c'est pas... Tu sais, il faut s'aimer, il faut s'accepter, on s'en fout du physique, etc. Mais là, après, Mané, si tout ce travail-là n'a pas fait puis qu'une personne adulte décide de faire ce qu'elle veut avec son corps, ultimement, je pense qu'il faut pouvoir... Oui, c'est ça. Oui, mais c'est vraiment un bon point. Oui. C'est ma vision des choses. Oui, moi aussi. Si tu le sens, tu le sais, tu le sens dans toi s'il y a quelque chose que tu veux faire sur ton corps pour modifier ton apparence puis que tu le sais que tu vas être plus heureux et plus heureuse après. Sérieux. En fait, là, on s'en crisse. Oui, c'est ça. Mais c'est comme la teinture de cheveux, tu sais, je veux dire, après, puis c'est réversible, tout ça. Fait que, tu sais, je me dis, une teinture de cheveux, on va pas chamer les gens qui se font teindre les cheveux parce qu'il y a certaines personnes, mettons, qui peuvent pas nécessairement s'offrir de se faire teindre les cheveux, tu sais, toutes les semaines. Comme tout ça aussi, le shame qui vient avec. Il y a des gens qui peuvent pas se le perdre. En tout cas, mais oui, c'est complexe puis genre, j'en parle puis je... Il y a plein de niveaux, là. J'assume plein de... Pas plein d'affaires, tu sais, je le dis puis je suis comme... J'espère que les gens vont m'aimer quand même. Tu sais, comme tout ça était quand même genre... Ben oui, mais en même temps, c'est ça. C'est vraiment un sujet complexe, mais je pense que déjà que ce soit rendu moins tabou, on est plus proche d'une discussion intéressante, tu sais. Je pense. Moi, je... Ben là, je sais peut-être que je m'avance trop. J'écoute une émission d'une compétition de drague, d'épouvante. Ça fait Dragula. Dragula, ben oui, c'est tellement bon. Tu l'écoutes-tu la dernière saison? J'ai pas écouté la dernière. Ben il y a une concurrente, c'est une femme trans puis elle a des énormes, énormes, là, comme ça. Je n'exagère pas. C'est plus gros que des ballons de basket. Ah! OK. Oh, ça doit être lourd. Ça doit être pesant pour le dos. Je ne sais pas comment elle fait, mais elle en a parlé un petit peu dans un épisode puis elle ne regrette pas puis elle disait que tout le monde ne disait pas faire ça pour avoir ces gros implants-là puis que maintenant, ça fait plusieurs années puis qu'elle vit encore super bien avec ça puis qu'elle est toujours super contente de son corps. Puis moi, on dirait qu'en tant que spectateur de tout ça, je me rappelle d'une époque où j'aurais vu cette femme-là puis j'aurais été comme aliénée un peu de comme ah, je n'aime pas ça. La représentation. Je ne me sens pas bien de voir cette personne-là. Là, elle est dans la télé, ça va, mais je ne voudrais pas la croiser ou dans une loge ou whatever. Puis maintenant, on dirait que je me rends compte à quel point j'ai cheminé en termes d'acceptation de la diversité de comme je la trouve le fun cette madame-là. C'est vraiment ta préférée. Oui, exactement. Elle me fait plaisir à voir, on dirait. Puis ça, je suis content d'être rendu là parce que je vous écoutais puis j'étais comme c'est quand que j'aurais un commentaire moi sur quelqu'un qui s'est fait modifier, peu importe la face, les seins, les fesses. Je m'en colle. Je n'ai jamais de commentaire là-dessus. Mais avant, je pense que peut-être ça m'aurait un peu déstabilisé. Puis maintenant, sincèrement, je n'en ai rien à foutre. Mais il y a quelque chose avec les femmes trans aussi où je pense que nos combats sont reliés aussi dans le sens où les femmes trans qui ont des chirurgies justement pour les lèvres, les seins et tout. C'est tellement, en tout cas, je pense pour certaines personnes, c'est tellement accepté, c'est tellement on veut ça. On est comme, ben oui, cette personne-là, c'est comme ça qu'elle se sent. Il y a quand même ça aussi qui a fait évoluer, je pense, les choses parce qu'on se dit, ben, c'est ça. Un moment donné, il y a des gens pour se sentir mieux qui changent leur apparence. Il y a peut-être ça aussi qui fait qu'on est comme, ah ben oui, c'est une femme trans. Oui, elle a eu ces implants-là puis elle est comme, fuck yeah, c'est ça mon corps. C'est ça mon corps de rêve. comme quand on parle de Beyoncé, ça, là. Quand j'écoute RuPaul, quand j'écoute... Moi, je trouve que c'est du monde qui ont tellement surpassé le niveau de s'assumer, de se colisser en sachant qu'il y a clairement du monde qui sont comme, ah non, moi, pas elle. Puis elle est comme, yeah, bitch! Moi, je suis comme, oh mon Dieu, je veux être ça. Tu sais, moi, je sors puis je suis comme, ben, peux-tu mettre ce chandail-là pour aller aller... On voit un petit peu mon ventre. Ta gueule, là. Tu sais, je trouve ça comme, on dirait que j'y regarde puis je suis comme, ah mon Dieu, oui! S'il vous plaît! C'est comme, on dirait que... C'est qu'on a compris en ayant justement des discussions là-dessus. On comprend c'est quoi le niveau en arrière de toutes ces affaires-là. C'est de devenir le plus possible qui on a l'impression d'être en dedans de nous. Genre, c'est comme, ah! Mais qui a été façonné par la société. Genre! Quand même! Oui, c'est ça! Parce que si on vivait dans une caverne, on s'ensacrerait de tout ça. Peut-être. Mais ça reste qu'on vit dans une société. Fait qu'à un moment donné... On ne peut pas faire semblant qu'on... On ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas. C'est ça, là. Oui, oui. Bon, bien, je pense qu'on est arrivé à un accord commun. Je pense qu'on a changé la face du monde. Je pense qu'on finit l'épisode en enlevant nos chandails et en comparant nos seins. Je vais en dire ça. Nos mamelons bien pincer. Oui, c'est pincer. Sam, il va prendre un petit peu de temps pour pincer ses mamelons avant. On a-tu le temps pour un autre? Oui, on a le temps pour un autre. OK. Fait que mon dernier... Est-ce qu'il y en avait d'autres, là, à un moment donné? Tu reviendras. Non, oui, je reviendrai pour parler de ça. Mais mon dernier, évidemment, bien, c'est mon poids, là. Tu sais, pour vrai, moi, ça, ça a été... Puis je pense que j'imagine, tu sais, beaucoup de gens vous en parlent, là, de ça, dans le sens que c'est pas l'affaire la plus originale, mais je suis comme... Moi, c'est vraiment ça qui a façonné ma vie, genre. Tu sais, mettons, de mon plus jeune âge à aujourd'hui. Bien, tu sais, là, ça fait une couple d'années que... Puis ça, pour vrai, c'est une de mes grandes fiertés, c'est d'avoir passé par-dessus ça parce que j'ai tellement souffert de ça puis j'ai tellement... Tu sais, moi, je suis porte-parole pour ANEB, anorexie boulimie Québec, parce que je voulais m'impliquer dans une cause pour démystifier, je pense, parce que moi, puis je le dis souvent, je pense que j'ai été chanceuse de ne pas développer de troubles alimentaires parce que, jeune, tu sais, j'ai tout essayé, des petites diètes, de ne pas manger, de manger juste des carottes. J'ai même, tu sais, essayé d'autres techniques, là, tu sais, dont on ne peut pas parler parce que c'est triggerant. Mais pas mal tout essayé puis ça n'a jamais marché. Fait que j'ai comme été chanceuse de ne pas développer un trouble alimentaire, mais parce que c'était une obsession, là, tu sais, genre, j'étais obsédée par mon poids puis par mon... Fait que c'est ça. Puis d'être obsédée par le poids puis de faire des... Plein de tentatives de... Ça ne s'appelle pas un trouble alimentaire d'une certaine façon. Je ne connais pas ça tant que ça. Ben, c'est une obsession alimentaire, une obsession physique, là, tu sais, mais un trouble alimentaire, c'est vraiment quand tu te rends à utiliser des techniques de, tu sais, soit d'arrêter de manger, soit de compensation. Mais des fois aussi, c'est juste de calculer. Oui, tu sais, il y a plusieurs sortes de troubles alimentaires, mais moi, je n'ai jamais... Je ne suis jamais tombée dans un contrôle. Je n'ai pas mangé dedans, là. OK. Tu sais, peut-être que je flirtais avec le trouble alimentaire, fort probablement, mais tu sais, ça n'a jamais développé en quelque chose où j'avais des techniques ou j'avais des obsessions réelles. Tu sais, mettons, j'ai trop... Moi, j'aime trop manger dans la vie aussi. Fait que ça, je pense que ça... J'aime... En fait, c'est que je n'ai pas de contrôle. Je pense que c'est surtout ça. Tu n'as pas le contrôle sur ça. Tu aurais voulu n'avoir. J'aurais voulu, je ne l'ai pas. Mais depuis que tu es enfant, genre toute jeune, tu t'en souviens, genre depuis toujours. Mais oui. Puis ça, mais ça aussi, tu sais, puis c'est fou parce que j'ai parlé de ça un moment donné, je pense avec Anne-Eb ou dans une entrevue puis ma mère, elle m'a... Un moment donné, on avait une discussion puis elle me disait « Hey, je m'excuse ». Puis c'est un full beau moment puis elle était comme... Je t'ai entendue parler l'autre fois de ça, tu sais, puis elle dit « Aiguillé pour ça ». On se faisait juste... Il y avait des publicités de diète puis c'était juste comme « Montignac » puis « Weight Watcher ». Puis c'était normal de dire « Ah non, je ne vais pas manger de pain, je vais devenir complètement grosse » ou tu sais, comme... Tout c'est ça qu'on, nous, jeunes, on a entendu beaucoup. En masse, en masse. En plus, dans les années 90 et 2000, c'était la mode des modèles maigres. Oui. Complètement, tu sais, qu'il n'y avait pas de... On ne parlait pas de diversité corporelle, on ne parlait pas de ça. Fait que je pense que quand tu es enfant puis que tu entends ça tout le temps, bien, maintenant, ça devient du mimétisme aussi, tu sais, puis... Fait que moi, jeune, 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 ça a commencé à m'obséder. Puis même très jeune, mes parents m'avaient inscrite dans un cours de ballet, de danse. Puis je pense que la prof... Bien, pas « je pense », je sais traîner. La prof avait dit à ma mère « Ça ne marchera jamais vraiment parce qu'elle n'a pas un corps de danseuse, tu sais, de ballet. » Puis ça, ça m'avait déjà choquée parce que tu ne comprends pas vraiment ce que ça veut dire. Puis plus tard, bien, tu sais, avec le monde de Charlotte, mettons, ou avec la télé, un moment donné, quelqu'un m'avait dit « Je dis ça pour ton bien, mais tu sais, on voit ta petite bédaine, tu sais, on t'a une petite bédaine. » Mais j'avais 10 ans, man, c'est sûr, j'ai une petite bédaine, genre un petit bébé, un cochon de lait, là, tu sais. Oui, c'est ça. Mais je suis comme... Tous ces gens-là étaient bienveillants. Ça, c'est sûr, tu sais, c'est à n'en pas douter, mais... Oui, puis c'était à l'époque ou dire ça, c'était prendre soin de quelqu'un, là. Oui, puis c'était de ne pas vouloir que l'enfant se fasse écoeurer à l'école, tu sais, parce que, justement, j'avais une petite bédaine, mais je veux dire... Puis c'est vrai, ultimement, après, au secondaire, je me suis fait écoeurer big time, tu sais, puis je me faisais appeler la petite grosse, puis, tu sais, « Hey, les bourrelets, puis ici, puis ça. » Ça fait que, un moment donné, bien, tout ça fait que tu t'en sors plus, là, tu sais. Puis tout ça fait aussi, je trouve que tu te dis, « Bien, ils ont raison. » Bien oui. Non, mais c'était vrai. Moi, je me regarde. Moi, c'est ça que ça m'avait fait, comme un parcours un peu similaire à toi, là. C'est que j'entendais, il y avait un peu de bourdonnement. Oui, des rumeurs, là, tu sais. Oui, des rumeurs. Puis mes parents, qui voulaient être au régime, puis tout ça, puis l'un moment donné, t'arrives à l'école, puis l'un moment donné, c'est ça, t'as les commentaires de tellement de monde sur ton poids que tu fais, « Bien, mon Dieu, c'est vrai. Il faudrait vraiment le choix même. » C'est dérangeant. C'est dérangeant. Ça tape ses nerfs, là, tu sais. Puis après, essayer de se faire comprendre que ça ne l'est pas, maintenant, c'est un peu dur, je te dirais. Ça, c'est tellement internalisé, c'est tellement comme... Puis tu sais... C'est marqué, là. Oui, puis c'est comme... Moi, je me rappelle, les filles qui avaient un ventre plein. Moi, ça a tout le temps été mon ventre. Dès que je prends du poids, c'est « Ah oui, dans la bédaine, là, tu sais. » Puis je m'habillais en conséquence de ça, tu sais, évidemment, pour cacher ça, puis cacher mes bras, puis cacher mes jambes, puis cacher... Puis sur les photos, là, tu développes des poses. Puis tu sais, c'est comme... C'est vraiment... Puis c'est parce que c'est comme ça englobe tout. Tu sais, mettons, des complexes ciblés, tu te dis, « Bon, regarde, c'est correct, là. C'est moyen que moi qui vois mes mains, whatever. » Mais on dirait que le poids, c'est tellement banal, puis c'est tellement comme, « Oui, il faut être mince. » C'est comme si c'est ta catégorie de personnes. Oui, oui, c'est ça. Elle est grosse, elle est mince. Exact. Ça atteint tout, tout, tout dans ta vie. Ça atteint ta crédibilité, ça atteint... Ça a tellement de poids, là. Tu sais, ça change. De poids, oui. Merci. Non, non, mais c'est vrai, ça change tout, tout, tout dans une vie, là. Pour moi, ça a vraiment tellement été... De perdre du poids, ça a changé la perception de tout le monde sur moi, puis ça a vraiment en fait que j'ai... Je ne suis pas capable d'enlever de ma tête que ça fait une différence. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Mais c'est pourtant, comme on dit, je ne me dis pas ça des autres, là. Ben non, jamais. Jamais. Jamais, jamais pour de vrai, là. Tu sais, c'est jamais quelque chose qui me passe par la tête, mais pour moi, c'est tellement profond en dedans de moi, le sentiment de comme, je le sais que les gens me préfèrent quand je suis mince. Il n'y a rien que vous allez pouvoir me dire qui va changer ça. Ça, c'est vrai, puis c'est comme un... Moi, à un moment donné, j'étais très malheureuse, j'avais une grosse peine d'amour, puis j'ai perdu genre 25 livres. Mais tu sais, c'est ça, à 5 pieds de 2, 25 livres, là. Tout le monde me disait que tu étais belle. Tout le monde me disait, eh, voyons, t'es bien belle. Qu'est-ce qui s'est passé? T'es belle, t'es... Puis j'étais comme, ben, je suis fucking malheureuse, mettons. Puis là, ton cerveau, il se dit, OK, mais quand je vais reprendre du poids, je vais être laid. Quand je vais reprendre mes 20 livres que quand je vais remanger normal, là. Mais tu sais, je suis comme, je pèse 120, là. Dans ce sens, j'ai jamais été objectivement, là, dans la vie, pour vrai, même quand je regarde des photos de moi, enfant, ado, j'ai jamais été... Je veux dire, c'est juste, c'est comme... En tout cas... C'est ta perception de toi. Mais c'est une perception de nous-mêmes. Puis comme tu dis, on pense pas ça pour les autres. C'est pas une obsession. C'est vraiment... Mais tout ça, par rapport à même le sujet qu'on parlait tantôt, les commentaires puis la discussion puis tout ça, mais c'est aussi, on a grandi quand... C'était normal, là, que tes tantes te disent tout le temps... T'engraisses et t'emmègrites. prenne ta taille comme ça, là. Moi, j'ai ça, là, comme souvenir, là, ça m'arrive encore des fois, là, que justement, mes chandails, qu'on voit ma peau, là, que mes tantes vont prendre ma taille dans leurs mains comme ça. Ah! T'es belle! Ouais! Faut que tu rentres là-dedans! C'est vieux, là! La belle petite fleur. Ça me fait paniquer, là, ça, l'imaginer, les petites mains, là. Faut que ça tienne comme ça, sinon, ils vont pas le faire, sinon c'est malaisant. Ils vont pas se mettre comme ça autour de moi pour dire que je suis belle, là. Ils vont faire ça, sinon ça fonctionne pas. Mais faudrait, t'sais, c'est ça, l'affaire. Oui, mais c'est quand même dans ce monde-là qu'on a évolué. quand on est en fucking santé, t'sais, puis comme quand on est bien avec nous-mêmes, puis c'est tellement cliché à dire, puis c'est tellement niaiseux. Mais c'est vrai! Moi, on dirait que c'est ça qui m'a... Hermione, en fait, c'est ça qui m'a fait du bien. C'est de... Quand j'ai commencé à m'impliquer avec Anneb, puis de réaliser c'était quoi les mécanismes, puis pourquoi, mettons, on veut être mince, c'est comme... Puis encore une fois, t'sais, je veux dire, ça touche tout le monde, mais il y a quelque chose de très féminin dans... On parlait des mains, on parlait des... Faut être toute petite, faut disparaître, t'sais. Faut pas être musclée non plus. Faut juste être menu. Faut qu'on se fasse protéger. Oui. Faut qu'on soit délicate. Fait que moi, à un moment donné, quand j'ai réalisé pourquoi on demandait ça aux femmes en particulier, là, t'sais, je généralise, mais parce que, t'sais, c'est de même, je me sens, mais à un moment donné, ça m'a fait chier. Oui. Je me plaques, justement, mes bras trop gros. Moi, dès que je lève une boîte, je fais un déménagement, je deviens Hulk, t'sais, genre pour vrai, je muscle à rien, puis ça, mes épaules, ça m'a tout le temps dégoûtée d'être... d'avoir des gros os puis d'être comme beef, t'sais, même si je suis comme toxine, t'sais. Mais à un moment donné, j'ai fait, « Hey, t'sais quoi? Je suis forte, puis je mange ce que je veux quand je veux, puis ça, ça me donne du pouvoir, puis ça, ça me donne... » Oui. T'sais, puis même... C'est ça. On dirait qu'il y a comme quelque chose où j'ai trouvé ma voie là-dedans par la frustration puis par le féminisme puis par le... Oui, oui. Un moment donné, je me suis dit, « Hey, t'sais quoi? Je vais être forte, je vais être lourde, je m'en fous, parce que, justement, ça va aller à l'encontre de ce qu'on attend de moi puis de ce qu'on veut de moi. » Oui, oui. Une petite rébellion, là. Oui. Puis ça, ça m'a fait du bien puis je pense que c'est ça qui m'a sauvée ultimement. Puis mon poids, il fluctue, là, t'sais, des fois... Puis des fois, pour les rôles aussi, tu sais, il y a certaines affaires que... Mais ça va changer au gré de mes humeurs. Ça t'habite plus. Ça m'habite plus. De façon extérieure. La bouffe m'habite plus. Mon poids m'habite plus. Ça va tout le temps, je pense, rester... Au fond, là. ...quelque part. Mais il y a comme... Pour vrai, quand j'ai abandonné puis que j'ai fait, « Hey, t'sais quoi? Moi, je vais manger quand j'ai faim, ce que ça me tente de manger. Quand je veux... » J'aime tellement manger. Moi, mes amis, il faut rien que m'envoyer des mimes de gros hamsters qui grignotent. Ils sont comme, « Toi! » C'est comme... Mon chum m'a montré l'autre fois une photo d'un gros, gros poisson qui mangeait une saucisse puis il était comme, « C'est vraiment toi parce qu'il est content d'avoir mangé ça. » Oui, c'est vrai. Parce que j'aime manger puis pour vrai, le jour où j'ai lâché prise par rapport à ça, on dirait que ça a plus d'importance. Genre, puis que même mon corps me suit puis des fois, il grossit puis des fois, il maigrit puis je suis comme, « Hey, you know what? Ça va être ça. » Tu sais, comme le contraire de me faire injecter les lèvres, mettons, là, j'ai fait, « Hey, là, ça, j'abandonne puis on dirait que c'est là que j'ai fait, « Ah, bon. » C'est là que t'es le mieux. Oui. Mais c'est fou parce qu'en plus, tu sais, un témoignage comme ça, qu'on se reconnaît là-dedans puis on est trois personnes, je pense, qui ont eu, tu sais, on était relativement privilégiés à l'enfance puis notre apparence divergeait pas beaucoup ou pas ou nullement. Exactement. Fait qu'il y a des gens qui ont, tu sais, qui ont dû tellement se sentir inadéquats par leur apparence. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Nous, en plus, on est privilégiés de base dans le sens où on fonctionne en plus. Je veux dire, il y a comme quelque chose où déjà d'avoir un véhicule, là, tu sais, qui fonctionne parfaitement, mais en tout cas, je ne sais pas pour vous, je ne connais pas tous vos antécédents. Oui, non, non. Mais mettons, d'être en santé, déjà, c'est un fucking cadeau, là, tu sais. Puis, est-ce que vous avez vu? Moi, là, je pense que je n'en ai pas, mais je voudrais voir une photo de moi en maillot de bain à genre de comme 7 à 12 ans, mettons. Tu n'as pas de photo? En maillot de bain, non, jamais j'aurais pris une photo en maillot de bain. Ah oui? Mais je serais vraiment curieux de voir parce que je suis sûr que je verrais un garçon vraiment normal qui serait comme tabarnak. Mais c'est ça, j'en voulais jamais me baigner, là. Mais non, jamais. Puis je suis sûr que selon tous mes amis, j'étais comme eux. Oui. Mais oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que ce n'est pas tant vrai. C'est fou, je t'ai ensorcelé, là. Mais oui, c'est ça, c'est ensorcelé. Moi, pour vrai, je pense qu'il y a quelque chose aussi où le fait de me voir à la télé, filmer, puis à manier de réaliser que ce que je m'imaginais était complètement faux, puis à manier, à force de le voir, je pense que j'ai fait, bon, là, enlève une bûche, là. Oui, c'est ça, tu existes normal, là. S'il n'y a personne, ça ne fait rien à personne, là, ton existence, ton apparence, là. Ça suffit, là, tu sais. Mais oui, c'est dans notre tête, c'est sûr que c'est dans notre tête. Moi, j'ai vu une photo de moi quand j'étais jeune, là, en maillot. Tu étais en bikini? Oui, oui, mais sérieux. C'est que peu importe, c'est que c'est tellement juste se regarder, aussi, en photo, comme un enfant. C'est pas ça, le regard qu'on a sur un enfant en maillot, là. On se dit rien, là. On est juste comme... Mais on est comme un écrivain, tu sais, c'est tout ce qu'on se dit. On ne veut pas dire... Oui, un petit bourrelet. C'est comme... Voyons donc, on s'en fout de ça. Mais surtout maintenant, là. Mais je pense que c'était comme un passage dans... Oui. La société évolue, puis plus jamais. Mais tu sais, ça ne se peut pas que ça ne nous marque pas que d'avoir eu des commentaires de même enfant, là. Moi, j'en ai eu, là, des commentaires de... Ma soeur était mince, pas moi. Puis tu sais, c'était pas contre moi, c'était ça, tu sais. Mais c'est que tu sens que tu es moins valide. Ça que tu disais tantôt par rapport au regard des autres. Oui, on a beau dire c'est pour nous, c'est pour nous, c'est nous autres qui s'imaginent ça, mais quand même, on reçoit des commentaires de l'extérieur. Fait qu'à un moment donné, t'es comme... Bon, bien, force est d'admettre que ça a un impact, quand même. Fait que c'était un mix des deux, mais heureusement que c'est vraiment plus ça ou moins ça. Moi, je vois ma soeur avec sa fille, mettons, puis on fait vraiment attention à un effort. Oui, mais puis aussi, on voit de la diversité réelle passer, encore une fois. On glorifie certaines vedettes parce que justement, elles assument que nanana, mais au moins, on a encore du chemin à faire par rapport à, mettons, le poids, par rapport à plein d'affaires, mais au moins, c'est dans la discussion. Oui, puis on est déjà dans une direction un peu plus intéressante qu'avant, là, tu sais. Oui, que quand nous, on était jeunes. Oui, mais en... On est encore toutes d'accord. Mais en... On s'est pas pogné beaucoup dans le podcast. Non, c'est pas jusqu'à année beaucoup. Non, je suis contente. Oui, mais peut-être qu'on... Ah, peut-être hors caméra, quand les caméras vont fermer, ça va se pogner bien raide. Merci tellement d'avoir pris le temps de venir avec nous. Merci. Mais en, vraiment. Merci à vous. C'était super. C'était vraiment le fun. J'avais hâte que vous m'invitiez. Bien, c'était vraiment extraordinaire. Est-ce que t'as quelque chose à plugger? Une série dans laquelle t'as joué qui va sortir? Une affaire? Ou en ce moment, pas trop éventuellement? Bien oui. Là, on joue quand, là? On joue, là? On joue vraiment bientôt. Dans les prochaines semaines. Oui, ça va sortir, là, là. Bien, il y a Détective surprenant. Oui! Une série qui vient de sortir sur Club Illico. Je l'ai mis dans ma liste de choses à écouter durant le temps des fans. Tous les épisodes sont disponibles, en plus, ça fait que c'est un beau binge de 6 épisodes. Oui, Pativon. Puis il y a le Détective surprenant, puis c'est bien bon. Oui, c'est comme comédie... Non! Non? Ah, c'est dark! Ah, il n'y a pas d'humour là-dedans? Non, mais oui! Il n'y a pas d'humour là-dedans. Il y a un peu d'humour là-dedans. Ah non, c'est toujours dans une autre affaire qui est plus comédie. Rien de drôle dans tous les cas. Non. Hein? Rien de drôle. Mais pas drôle. Je ne suis pas drôle du tout de ce temps-là. Mais non, ce n'est pas drôle. C'est un policier, un polar. Un peu comme à la Broadchurch. Peut-être parce que j'ai vu quelqu'un que je pense qu'il fait toujours de la comédie. Ah non, mais ce n'est pas vrai. Bien, tu regardes, tu vois, Saint-Jean-du-Lac. Ah, c'est ça? Oui, Saint-Jean-du-Lac. OK, bon. Ça, c'est drôle. Ça, c'est très drôle. OK, bon. C'est ça, j'étais comme, voyons, je connais ma culture du Québec. Je suis comme à juste dans quelque chose de drôle qui vient de sortir. Oui, sur Renouveau.ca, tous les épisodes sont disponibles aussi. Ça, c'est un truc, un thriller très drôle. Ah bon? Mais c'est parce que j'ai un petit rôle. Fait que dès quoi, j'oublie que je suis dedans. J'ai un petit rôle, mais c'est très, 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 très drôle. Ah voilà, OK, parfait. Ah, il ne veut pas faire les affaires Paul Fun. Ah non, c'est vrai, on est au Lyon d'Or de Montréal. Oui, on est au Lyon d'Or. 18 décembre. Notre résidence, une fois par mois, le lien pour les billets sera dans la description de l'épisode. Voilà, voilà, voilà. Puis sinon, on a de la merch si jamais ça vous intéresse aussi. Ah, si vous voulez un t-shirt ou un kangourou, t'es-tu maquillé? Oui. On a ça aussi dans la description. Voilà, c'est dispo. Puis merci, Samuel, t'étais bon. J'ai pas fini. Abonnez-vous à notre Patreon, Tabarnak. OK, oui, c'est vrai. C'est vrai, on ne le dit pas souvent, mais chaque semaine, on a un épisode bonus où moi et Marilène abordons un sujet de notre choix. Puis là, souvent, il y a des chicanes. Ah, là, ça se pogne. C'est vrai, c'est le méchant sort. Le technicien viendrait. Oui, oui, oui. Il y a de la chicanes dans ces moments-là, fait que c'est à ne pas manquer. Mais vous êtes bien bons, hein? Bravo. C'est vraiment gentil. Vous êtes beau et bon. Merci beaucoup. C'est très fin. Merci, Samuel. Merci, Marilène. Bye, tout le monde. Bye. Tout le monde sait